de la médecine c'est une histoire de la médecine mais c'est une histoire un peu différente de la médecine alors la façon dont je vais procéder c'est que je vais vous passer un diaporama au fur et à mesure pour que vous ayez aussi un support visuel puisque comme on n'est pas en présence normalement ça se fait en présence j'aurais pu vous distribuer des textes si les textes aussi qu'on travaillera ensemble là aujourd'hui vous intéressent je les ferai passer de toute façon par votre équipe enseignante et en fait ce cours là qui est T1 au départ est aussi le socle qui permet de développer ce qu'on fait nous ensuite après en médecine narrative notamment avec Sophie Duvern et Philippe Cornet en T2 et en T3 et avec Jean-Sébastien Canolader aussi bien sûr donc en fait c'est vraiment pour vous expliquer notre démarche et à quoi en fait ça sert, pourquoi on fait tout ça voilà pour les questions donc Sophie, Jean-Sébastien et peut-être Philippe vous allez voir moi maintenant je vais faire un partage d'écran si jamais il y a une question il y a quelque chose une réaction particulière n'hésitez pas en fait à reprendre la parole à mettre votre micro en marche pour que moi je puisse vous entendre parce que je ne vais pas voir forcément le chat on y va on est prêt donc ça va durer 3 heures c'est à dire que je vais essayer vraiment de mettre ça jusqu'à 17 heures on fera peut-être une petite pause on fera sûrement une petite pause au bout d'une heure et demie ne serait-ce que moi pour ma voix au bout d'un moment et vous pour vos oreilles alors on y va c'est parti je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes pour vous expliquer donc je ne commence pas du tout par la médecine pour commencer par vous expliquer que notre vision du monde c'est à dire la façon dont on conçoit dont on comprend les les voilà comme ça dont on comprend en fait le monde dont on comprend l'univers va alimenter de façon extrêmement forte l'expression qu'on en a donc ça ça vous paraît je pense complètement évident c'est à dire que par exemple en art en science en littérature on n'écrit que par rapport à l'époque dans laquelle on vit ça paraît totalement évident je vais vous en donner quelques petits exemples par exemple à la période romantique c'est à dire au début du 19e siècle l'existence était brève était violente et on avait cette sensation que le monde l'univers nous dépassait nous dépassait complètement et que la nature était comme Dieu d'ailleurs englobante et que finalement l'homme n'était rien voici l'expression artistique à cette époque là ça c'est donc ça c'est Turner c'est le type de paysage que vous allez voir alors voilà le paysage c'est Hannibal vous voyez les petits les hommes minuscules signifiant par terre ça c'est en fait ça vous montre ça vous donne une bonne idée de la place de l'homme dans ce monde là face à la nature violente et hostile une autre représentation encore une fois la vie périlleuse ce petit pont minuscule fabriqué des mains de l'homme au dessus d'un torrent glacial et violent ou encore ce tableau que j'affectionne particulièrement qui est Turner aussi donc vous voyez les hommes minuscules coincés entre le feu et l'eau donc deux éléments qui pourraient et qui peuvent et qui les engloutissent tous les jours je peux appliquer ça absolument toutes les périodes par exemple si je prends la période impressionniste ça c'est la fin du 19e siècle là en fait on pense un petit peu différemment et on pense c'est la période par exemple d'un empirisme revisité où on pense que les sens sont des outils de la connaissance et que le seul lieu de solidité de la connaissance humaine c'est le corps et donc ce que le corps nous dit et nous fait sentir alors vous allez avoir des paysages comme celui-ci si vous regardez de façon très précise je suis sûre que vous connaissez l'impressionnisme si on regarde de façon très très précise ce sont de minuscules touches de couleurs qui finalement n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres elles sont vraiment côte à côte et pourtant ça nous donne cette sensation de reflet d'ondulation cette sensation de souffle on parle en fait à nos sens vous avez bien sûr tous les Van Gogh que vous connaissez cette idée de la mouvance le mouvement et encore une fois si vous regardez finalement c'est assez cru comme trait c'est assez grossier et pourtant ça donne cette idée-là ça c'est assez typiquement pour ça aussi que je vous dis que j'enfonce des portes ouvertes c'est qu'en fait on n'aurait jamais pu avoir une peinture impressionniste c'est ça que j'essaye de montrer à une autre époque qu'à la fin du 19e siècle parce que c'est à cette époque-là qu'on a compris que les sens créaient de la connaissance un autre exemple de ça maintenant vous avez compris le principe à la période classique typiquement la vision du monde à cette époque-là c'est que la nature doit servir l'homme que la main de l'homme a le pouvoir de modeler le monde à son image pour son utilité à lui et l'idée que l'homme comprend et connaît le monde c'est typiquement le moment où d'Hydro l'encyclopédie les lumières naissent et là par exemple vous avez la nature je vous ai montré la nature tout à l'heure regardez là c'est même assez ironique vous avez toute une organisation sociale qui nous est montrée par le tableau par l'agencement aussi des personnages et surtout par exemple ce qui est intéressant là-dedans c'est que vous avez un arbre qui est du bois brut contre lequel est adossé un homme qui est assis dans une chaise en bois donc vous avez vraiment ici le passage de la nature brute à ce à quoi elle sert voici le type de paysage aussi qui était dépeint au XVIIIe siècle c'est un paysage utile c'est un paysage organisé organisé par la main de l'homme on voit la main de l'homme partout il y a un barrage il y a des petites barrières et même les animaux sont des animaux utiles les vaches par exemple servent à produire le lait le fromage le beurre donc on a vraiment cette idée que la nature est là pour nous je donne un dernier exemple puisque bien sûr tout ce que je vous dis ça fonctionne pour tous les arts et ça fonctionne notamment pour la musique à gauche vous avez Mozart alors malheureusement je ne peux pas vraiment vous faire écouter je l'aurais fait si on avait été ensemble c'est un petit peu logistique si vous écoutez Mozart donc qui est peint à gauche vous avez ce qu'on appelle une musique classique classique c'est à dire que c'est une musique qui est donc on est dans cette vision du monde où l'homme est capable de comprendre et de connaître l'univers peut le maîtriser par la connaissance donc on est finalement dans un monde rassurant et la musique classique classique donc pas typiquement de Mozart est une musique rassurante dans son écriture c'est à dire que vous avez systématiquement des phrases dans la musique qui vont être répétées donc vous allez avoir une mélodie au début qui est répétée normalement au moins deux fois voire trois c'est ce qu'on appelle le thème de la musique et en fait tout le morceau est construit de façon prévisible donc rassurante pour l'auditoire et quand on regarde la peinture de Mozart pareil ça émane d'une vision du monde vous avez Mozart avec une perruque il est habillé aux couleurs de l'empereur d'Autriche pour lequel il travaillait et vous l'avez dans sa fonction de compositeur impérial le fond est complètement neutre puisque ce qui nous intéresse c'est sa fonction sociale et c'est l'identité qu'il est dans cet environnement tout à fait rassurant à droite c'est Beethoven Beethoven c'est la période romantique c'est la période qui correspond à ce que je vous ai montré en tout début c'est-à-dire les peintures du sublime les torrents glacés les paysages vertigineux où l'homme est assez insignifiant et l'homme en fait ne maîtrise rien et Beethoven écrit la musique ici il n'a pas les yeux sur sa partition il a les yeux en l'air puisqu'il est directement connecté au divin la facilité avec laquelle il écrit sa musique la raison c'est simplement parce que ça passe par son corps ça passe absolument pas par son esprit il n'y a pas de maîtrise il n'y a pas de maîtrise dans ses cheveux il n'y a pas de maîtrise derrière puisqu'il est peint dans une nature désordonnée et même ses vêtements comme vous le voyez sont complètement désordonnés aussi vous pouvez comparer l'un et l'autre tout ça pour vous dire en guise d'introduction qu'on ne peut pas penser et on ne peut pas produire en dehors d'une époque et pour le coup c'est exactement la même chose pour la médecine on a l'impression maintenant que finalement la médecine est une science je pense que la médecine a un seul objet et que cet objet est finalement assez immuable c'est la biologie humaine la physiologie humaine qui finalement ne change pas on peut penser on peut penser sa place dans le monde suivant les époques ça je pense que c'est une idée qui est facilement acceptable en revanche penser que le qu'on pense le corps en fonction d'une époque ça l'est peut-être un peu moins or la médecine et on le voit dans son évolution fonctionne selon le lieu et selon l'époque alors d'abord la pratique médicale elle naît dans un endroit c'est la raison pour laquelle par exemple vous pouvez penser à la médecine chinoise qui se fonde sur une restauration de l'énergie et du flux et donc la maladie la définition de la maladie en Orient en règle générale c'est un déséquilibre du flux en déséquilibre de l'énergie alors ça va se décliner bien entendu différemment selon les pays orientaux mais l'idée est celle-là donc on va avoir une médecine qui va travailler sur le flux le reflux l'ouverture et la fermeture alors qu'en Occident on va préférer une métaphore guerrière une métaphore de l'invasion donc là vous connaissez certainement j'ai pris ça de C'est la vie un dessin animé que peut-être on regardait tous quand on était petit sur l'idée de la fumigation l'attaque chimique quand on parle d'une maladie on n'a qu'à simplement regarder les journaux en tous les jours on va parler de se battre contre l'invasion les lymphocytes comme une armée et ça ça ne vient pas de nulle part et ça va être vraiment l'objet de ma conférence je veux vous montrer ça aussi c'est-à-dire que par exemple là je prends l'exemple de la pédiatrie la pédiatrie en fait c'est une spécialité c'est en tout cas un domaine de la médecine qui n'existait qui n'existait pas avant la fin du XIXe siècle alors je vous ai mis attention bébé moche parce que je voulais vous montrer comment on dépeignait les bébés jusqu'à la fin du XIXe siècle je vous en donne quelques exemples et ces bébés ces enfants sont absolument repoussants donc vous les regardez celui-là il est absolument immonde celui-là avec les abdos en béton tous ces personnages voilà ce bébé là ce bébé qui boit du vin celui-là qui fume la pipe et à partir du XIXe siècle il se passe quelque chose il y a une révolution il y a un changement de paradigme où en fait on passe d'un groupe social à une cellule familiale le mot bébé apparaît on commence à fabriquer des jouets et on commence à allaiter son propre enfant avant on ne le faisait pas du tout c'était une nourrice qui nourrissait les enfants c'est en fait le changement de société c'est à partir du moment où on a commencé à véritablement entrer dans une société capitaliste et donc de commerce que la cellule familiale a supplanté le groupe social et là en fait on peut être caricatural et dire que en fait c'est ce moment-là où l'enfance est née c'est-à-dire le concept d'enfance c'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de pédiatres ou de gens qui s'intéressaient aux enfants avant c'est parce que l'enfance n'existait pas et les bébés que je vous ai montrés étaient particulièrement laids tout simplement parce que si vous les regardez un peu ne serait-ce que dans leur physionomie si on regarde celui-là par exemple c'est que ce sont des adultes totalement miniatures voilà alors que si vous regardez la façon dont on les peint après voilà c'est révolutionnaire voilà une petite fille fin 19e siècle la pauvreté chez les enfants fin 19e siècle et l'apparition bien sûr des premiers grands hôpitaux à la fin du 19e siècle pour les enfants là vous avez Edward Jenner qui vaccine les enfants c'est pareil on les vaccine pour les faire survivre l'enfance vient d'advenir et ce qui est même plus étonnant c'est que non seulement en fait finalement la médecine dépend de la vision du monde mais les symptômes aussi c'est à dire qu'en fait de la même façon on peut vivre dans l'illusion que le corps est un ensemble organique qui n'a pas bougé depuis l'avènement de la médecine depuis le début en fait de la même façon une maladie est une maladie comme une espèce c'est une espèce et ça n'est pas vrai non plus par exemple l'exemple de l'infarctus du myocarde dans les pays orientaux cette médecine dont je vous ai parlé qui fonctionne à partir du flux et de l'énergie définit aussi le siège de la vie dans le chi c'est à dire le point d'énergie centrale qui peut ou prou pour nous se trouve au niveau de l'appendice donc en bas à droite et il se trouve que c'est un symptôme qui a un signe en fait clinique qui a beaucoup désorienté au départ les médecins occidentaux quand une personne issue d'un pays de l'Asie du Sud-Est fait un infarctus elle n'a pas les mêmes signes qu'on peut avoir c'est à dire mal en haut à gauche dans le bras dans la nuque mais elle a mal exactement comme si nous faisions une appendicite donc vous voyez qu'en fait le corps parle un langage qui habite à la fois un lié et une époque je vais vous donner un autre exemple d'une maladie occidentale c'est la maladie hystérique l'hystérie féminine à la fin du XIXe siècle qui a été l'objet d'études de Charcot a donné lieu alors ça c'est pas une peinture c'est une photo à des symptômes qui vraiment étaient très fréquents très très fréquents donc là par exemple vous avez une jeune femme qui est tellement raide qu'elle tient entre deux chaises on l'a photographié de cette façon là ce qui n'est pas sans cruauté et voilà la façon dont beaucoup de jeunes filles se présentaient en fait en clinique c'est ce qu'on appelle un arc hystérique une attaque hystéroépileptique et vous en avez beaucoup d'exemples or ça c'est assez typiquement quelque chose qui n'existe plus c'est difficile de se représenter quelque chose qui n'existe plus et qui n'a pas été vaincu par exemple par la vaccination ou l'antibiothérapie par exemple la variole ça n'existe plus en tout cas par exemple pas en France bien sûr ça n'existe plus grâce à la vaccination mais il n'y a pas eu de vaccination contre l'hystérie et pourtant l'arc hystérique ne se présente plus en tout cas absolument pas sous cette forme là de la même façon que l'infarctus du myocarde en Asie du Sud-Est continue à se présenter selon une logique et une représentation du corps qui est en phase qui correspond à une vision du monde alors quel est l'objectif de notre conférence en fait mon objectif il est comme suit je veux comprendre pourquoi la médecine connaît une crise quels problèmes les médecins et les patients rencontrent mais surtout pourquoi en fait ils les rencontrent c'est-à-dire que je mets vraiment un peu à part la crise Covid en ce moment parce que c'est aussi une crise du système qui dépasse un peu ça on en parlera peut-être à une autre occasion c'est vraiment les problèmes que rencontrent les patients les médecins de maintenant on va y revenir dans la deuxième partie de la conférence et finalement l'explication que je vais vous en donner est encore une fois une explication qui respecte précisément cette vision du monde et l'évolution d'une pratique médicale en fonction d'une représentation ce que j'explique là c'est tout s'explique si on comprend comment notre médecine est née pourquoi et la façon dont la représentation du corps et du soin qu'elle véhicule entre en collision violente maintenant avec la représentation du monde contemporaine donc ça c'est mon explication je vous la démontrerai je vais essayer de vous la démontrer c'est qu'en fait on connaît une crise médicale maintenant on a une crise de foi entre patients et médecins maintenant parce que on est en changement de paradigme on est en train d'avoir une représentation du monde qui change et une médecine qui reste calquée sur un ancien modèle que je veux essayer de vous montrer ici alors on va commencer donc ça c'est la première partie sur l'histoire de la médecine d'abord deux mots sur la notion de progrès on pourrait pareil se dire mais la médecine a fait beaucoup de progrès oui c'est vrai bien sûr la médecine a fait des progrès on a on a trouvé la pénicilline on a compris on a compris de grands de grands principes sur le fonctionnement des vaccins on a fait des progrès mais la notion de progrès est une notion en tout cas même en philosophie en histoire de la pensée c'est une notion un peu dangereuse et un peu un peu acrobatique ça par exemple cette image que je vous montre là est l'image est une image assez banale que vous connaissez bien et qui représente le progrès ça en fait c'est la théorie darwiniste darwinienne on en pensait c'est la théorie de l'évolution or l'évolution n'est pas le progrès l'évolution c'est la façon dont un organisme va s'adapter au plus haut point à l'environnement qui l'entoure c'est pas un progrès c'est une adaptation le progrès le mot quand on entend progrès derrière le mot a une connotation méliorative c'est à dire qu'en fait il y a un jugement quand on parle de progrès donc moi je ne vais pas vous faire une histoire de la médecine fondée sur le progrès médical je vais vous faire une histoire de la médecine fondée sur la façon dont la représentation du monde autour a donné naissance à des types particuliers de médecine je ne me concentre que sur l'occident donc sur l'Europe et en fait comment la médecine que nous connaissons maintenant est née en fonction du territoire qu'elle occupait 17ème au 18ème et au 19ème donc je ne vais pas parler de progrès médical j'espère que ça ne va pas vous heurter je vais parler vraiment d'adaptation par rapport à une vision du monde et je veux commencer par deux citations ça c'est une citation donc je ne vais pas les commenter tout de suite je vais les lire rapidement donc ça c'est une description de la peste au 17ème siècle avant tout malaise physique ou psychologique trop caractérisé des taches rouges parsèment le corps que le malade ne remarque soudainement que quand elle tourne vers le noir il n'a pas le temps de s'en effrayer que sa tête se mette à bouillir à devenir gigantesque par son poids et il tombe c'est alors qu'une fatigue atroce la fatigue d'une aspiration magnétique centrale de ses molécules scindées en deux et tirées vers leur anéantissement s'emparent de lui ses humeurs affolées bousculées en désordre lui paraissent galoper à travers son corps son estomac se soulève l'intérieur de son ventre lui semble vouloir jaillir par l'orifice des dents son poux qui tantôt se ralentit jusqu'à devenir une ombre une virtualité de poux et tantôt galope suit les bouillonnements de sa fièvre interne le ruisselant égarement de son esprit ce poux qui bat à coups précipités comme son cœur qui devient intense plein bruyant cet œil rouge incendié puis vitreux cette langue qui allaite énorme et grosse d'abord blanche puis rouge puis noire et comme charbonneuse et fondillée tout annonce un orage organique sans précédent bientôt les humeurs sillonnées comme une terre par la foudre comme un volcan travaillé par des orages souterrains cherchent leur issue à l'extérieur au milieu des tâches des points plus ardents se créent autour de ces points la peau se soulève en cloque comme des bulles d'air sous l'épiderme d'une lave et ces bulles sont entourées de cercles dont le dernier pareil à l'anneau de Saturne autour de l'astre en plein d'incandescence indique la limite extrême d'un bubon description de la COVID la plus grande étude clinique a établi une distinction entre les cas graves et les cas non graves selon les recommandations de diagnostic et de traitement pour les adultes atteints de pneumonie communautaire publiée par American Thoracic Society et Infectious Diseases Society of America source dans ces définitions validées les cas graves incluent soit un critère majeur soit trois critères mineurs ou plus les critères mineurs sont une fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute un rapport PAO2-FIO2 inférieur à 250 des infiltrats multilobaires une confusion des orientations une urémie une leukopénie une faible numération plaquetaire une hypothermie une hypotension nécessitant une réanimation liquidienne agressive les critères majeurs comprennent le choc sceptique avec nécessité de vasopresseur ou l'insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique deux maladies qui terrorisent puisqu'on peut quand même le dire comme ça et deux descriptions diamétralement opposées ce que je voulais vous montrer là c'est que chacune de ces descriptions est juste la première est d'une est d'une précision quand on relie les détails est d'une précision éberluante vous avez vraiment la progression de la maladie la façon dont ça dont ça fonctionne les étapes y compris la description du bubon mais ce que vous voyez ici c'est parce que ça appartient au 17ème siècle c'est à dire avant le début du 19ème siècle vous allez voir que le changement de paradigme se fait à ce moment là vous avez en fait une correspondance une corrélation entre le petit organisme que nous sommes et le grand organisme de l'univers d'où en fait cette constante oscillation dans ce discours dans les métaphores en fait entre le petit et le grand l'organique et l'inorganique et le bubon par exemple et l'anneau de Saturne c'est parce que on vit à ce moment là et c'est le moment de la théorie des humeurs dans un monde où microcosme et macrocosme sont symétriques pourquoi très simplement parce que Dieu a créé tout dans l'harmonie et que donc il est normal que tout ait la même structure donc l'œil du poisson et l'œil de la souris tout petit et l'œil de l'éléphant tout n'est que petit et grand et notre structure à nous est pareil à la structure de l'univers ici on a un discours totalement différent parce qu'une représentation du monde très différente qui correspond je vais vous le montrer au positivisme conscient du XIXe siècle où il faut donner les sources quantifier décrire et dépersonnaliser c'est-à-dire que là où vous aviez une personne dans la peste ici vous avez très clairement quelqu'un même si tout fonctionne avec des pronoms indéfinis ici vous n'avez personne vous avez une masse vous avez une confusion désorientation une urémie une leucopénie alors je voudrais vous expliquer comment en fait on a fait ce passage là avant le début du XIXe siècle la maladie donc ça correspond à ma description de la peste la description de la peste que je vous ai donnée là la maladie est une expression individuelle et on ne on ne dit sa maladie que par rapport à soi donc en fait la prépondérance vient aux symptômes vous avez par exemple un certain nombre d'ouvrages qui montrent que les médecins soignaient énormément par lettres puisque comme ce sont les mots MOTS de chaque individu qui compte beaucoup plus que les signes cliniques qui n'existent pas encore vraiment et où il n'y a pas en fait d'études randomisées ou d'études de groupe c'est la parole de la patiente ou du patient et vous aviez on a retrouvé beaucoup de correspondances par exemple de médecins qui ont gardé les lettres avec les patientes alors je vous donne un exemple du langage qu'il y avait dans les lettres d'un médecin qui s'appelait le docteur Storch au 18ème siècle un médecin allemand voici ce que les femmes racontent elles se plaignent de légers maux de tête une ombre dans les yeux l'impression que mes cheveux tombent et se la démange une impression de déchirure dans la mâchoire ma langue est lourde et j'ai du mal à parler mon sang monte dans ma poitrine j'ai le souffle court et serré j'ai comme un pieu dans le coeur mon coeur se serre au milieu j'ai une sensation d'anxiété dans l'utérus mon utérus est froid et est ouvert trop largement mon utérus se serre et me fait mal j'ai un nœud à l'utérus qui remonte dans ma gorge et alourdit ma langue la façon dont on explique aussi ça c'est voici ce qu'un historien de la médecine dit de cette période là les lettres avaient un autre effet elles permettaient aux souffrants de transformer les bribes de maladies en une narration cohérente et parfois même en épisodes c'est à dire qu'en fait écrire à cette époque là c'était aussi déjà soigné alors effectivement on peut arguer du fait que c'est simplement parce qu'on n'avait pas de moyens efficaces de soigner certes mais du coup ça correspondait aussi à cette vision du monde dont je viens de vous parler où tout fait sens le petit et le grand vont de pair le bubon de la peste et l'anneau de Saturne ont la même structure c'est à dire qu'en fait il y a un sens et le fait de réécrire d'écrire sa maladie son expérience donne un sens en fait à cette maladie Delphine si je peux me permettre Ramzi demande mais la principale différence de ces deux définitions n'est-elle pas surtout due à des sources différentes l'une littéraire et l'autre scientifique ce n'est pas une source littéraire c'est une source médicale sur la peste tu peux parler Ramzi si tu veux ok merci qu'est-ce qu'il s'est dit ? il dit ok merci d'accord ok oui oui non pardon c'est une source médicale sur la peste et on ne s'exprimait absolument pas comme ça il n'y avait pas de enfin c'est ça que je veux vous montrer c'est qu'en fait le vocabulaire a changé parce que la façon de penser la maladie a complètement changé c'est à dire qu'on est passé de l'individu au groupe c'est ce que je vais vous montrer là maintenant c'est bon Sophie ? ouais je crois que c'est ok c'est clair merci beaucoup donc en fait au début du 19ème siècle c'est ce que je vais appeler changement de paradigme au début du 19ème siècle il y a un changement notable qui s'est passé c'est à dire qu'en fait on a arrêté d'écouter le symptôme du malade pour s'intéresser à l'observation du signe morbide la personne qui a initié ça c'est Bichat Bichat en fait a publié deux ouvrages fondamentaux l'un en 1799 avec le traité des membranes et le second en 1800 avec les recherches physiologiques sur la vie et la mort son idée est simple et révolutionnaire son idée c'est que si on veut avoir accès à la maladie telle qu'elle est dans sa nudité organique il ne faut pas écouter le patient il faut observer la façon dont la lésion sur le tissu organique évolue ça c'est l'objet du traité des membranes une fois que le patient est mort ce qui arrivait très souvent il faut ensuite comparer la lésion donc l'observation de la lésion avec nos notes de clinicien entre le moment où il était encore en vie et le moment où il est mort donc faire une autopsie c'est l'objet de sa deuxième publication ces deux ces deux traités là ont eu un impact absolument révolutionnaire sur la façon dont l'enseignement de la médecine a changé ça a donné en fait naissance à ce qu'on appelle la clinique la clinique c'est une méthode d'enseignement ça devient une méthode d'enseignement dès les années 1820 ça devient bien sûr une méthode d'examen médical et c'est surtout en fait la clinique le principe fondateur d'une nouvelle profession c'est à dire que la médecine devient une profession donc un groupe social défini qui doit à ce moment là inventer ses règles de vie et son entre soi les trois personnes les plus connues par exemple en Angleterre et qui ont donné naissance aussi à la clinique française puisque à l'époque en fait les médecins allaient dans tous les pays d'Europe ce sont ces trois hommes là que vous connaissez par les noms bien sûr par Bright Hodgkin et Addison donc ils sont contemporains ils étaient ils étaient collègues au Guy's Hospital à Londres et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont appliqué à la lettre tous les principes bichatiens dans un nouvel enseignement médical cet enseignement médical il consistait pardon il consistait à observer donc le malade le noter absolument toute évolution du signe donc par exemple on demandait aux étudiants à cette époque là de venir observer un malade toutes les demi-heures pendant 24 heures sans jamais s'arrêter et donc de noter absolument tout l'observation était donc la clé de ça et puis bien entendu puisqu'on observe on a plus vite fait d'observer ou en tout cas mieux fait d'observer un organe c'est la raison pour laquelle les trois personnes que je vous présente ici sont aussi les tout premiers spécialistes au monde en fait des spécialistes d'organes puisqu'ils ont poussé en fait la logique de la clinique jusqu'au bout à ne plus s'intéresser puisqu'on ne peut pas s'il y a trop d'informations ne pas s'intéresser au corps entier mais à un organe et donc chacun bien entendu a son organe particulier en Bright Froschkin ou Addison quand on fait de la clinique à cette époque là il faut aussi avoir un langage qui s'adapte et on ne peut plus parler d'anneau de Saturne pour des bubons il faut absolument travailler de façon précise et c'est la naissance en fait de ce qu'on appelle le métalangage scientifique enfin le métalangage médical alors vous connaissez ces termes là je vous explique comment on les a fabriqués on utilise un préfixe qui va correspondre à la localisation dans le corps auquel on va ajouter un suffixe pour expliquer le geste associé ou l'observation réalisée donc par exemple coloscopie colo c'est ou c'est scopie scopie ça veut dire observer en grec hystéro ustéro en fait donc c'est utérus ectomie ectomie ça veut dire ablation mameau c'est à l'endroit plastie voilà ce qu'on fait ou hémato et ôm qui veut dire gonflement donc en fait le métalangage médical est directement en fait une émanation de la théorie clinique comme comme tout comme tout toute discipline il faut un objet à la discipline donc en fait là l'objet c'est le patient or le patient en fait est véritablement aussi fabriqué par la médecine juste un instant quelqu'un a son micro ouvert je pense que c'est Jean-Sébastien si je reconnais sa voix Jean-Sébastien peux-tu éteindre ton micro merci beaucoup désolé Delphine non je t'en prie et donc en fait là ce que je veux vous montrer c'est comment précisément la clinique en tant que méthode mais aussi en tant que discours a transformé la façon dont on considère le patient au 19ème siècle et comment en fait le patient lui-même est complètement transformé par cette clinique donc ça ça va de pair avec ce que je vous disais tout à l'heure on est toujours l'expression de l'époque dans laquelle on vit et la façon dont on va vous traiter va vous donner aussi une idée de ce que vous devez exprimer même si c'est quelque chose qui n'est pas conscient d'où par exemple l'hystérie l'arc hystérique au 19ème siècle ou l'infarctus du myocarde qui se situe à des endroits différents selon les cultures qu'on a c'est-à-dire qu'on répond notre corps en fait est comme une espèce de toile sur laquelle vont se projeter les idées les conceptions en fait d'une époque on demande aux patients de se taire shut your mouth and save your life par exemple qui est un des traités de 1841 puisque bien entendu pour la bonne marche de la clinique il faut que l'observation se fasse en silence et que le signe l'observation du signe ne soit pas parasité par le flot incessant de parole qu'exige le symptôme donc vous voyez en fait à quel point on est à l'opposé de ce dont je vous parlais pour les patients du docteur Storch on ne veut pas le plus de détails possibles sur ce que vous ressentez comment vous le ressentez comment ça pince comment ça gonfle ou comment ça chauffe non ce qu'on veut parce que c'est important pour justement la compilation et la clinique la méthode même médicale qui naît à cette époque-là ce qu'on veut c'est quelque chose d'objectif et pour que ce soit objectif il ne faut pas la subjectivité du patient on réorganise donc complètement le soin et au lieu de faire une médecine individuelle on fait au contraire une médecine groupée donc ça par exemple vous avez l'un des tout premiers hôpitaux en Inde donc empire britannique où voilà à quoi ressemblait en fait un hôpital et vous avez vous le voyez un petit peu au tout début là à gauche en fait il y avait une pancarte donc en bas du lit au pied du lit et sur cette pancarte en fait était écrit la pathologie du enfin donc le diagnostic supposé du patient et les observations toutes les demi-heures dont je vous parlais de chaque observateur qui venait chaque clinicien qui venait le patient n'avait absolument pas le droit de parler Delphine je me permets de t'interrompre et Léonore tu ce que tu as écrit dans le chat tu veux bien nous le partager parce que Delphine ne voit pas non je suis désolée je ne vois rien ça revient un tout petit peu en arrière sur les deux discours peste covid mais bonjour je suis avec mon bébé de deux mois donc s'il y a des pas de soucis simplement je me demandais au début vous avez présenté du coup le discours sur la peste par le médecin et après la slide sur le covid en disant par la suite qu'en fait on passe du symptôme au signe c'est la naissance du passage du symptôme au signe etc et je me disais dans la description de la peste il est quand même bien fait de mention de signe clinique tout à fait le bubon par exemple et je me disais est-ce que il n'y a pas aussi il n'y a pas de soucis on a tous eu dégayé est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement un un déplacement enfin comment dire j'ai l'impression que le médecin ne se situe pas pareil lui-même dans sa subjectivité c'est-à-dire qu'on demande moins de subjectivité au patient mais aussi au médecin et du coup au 17ème il se sent concerné par la pathologie de son patient parce qu'on a l'impression qu'ils partagent la même humanité alors que la discussion du Covid pourrait être faite par un robot oui c'est tout à fait juste en fait ce que vous dites là c'est-à-dire mais encore une fois ce que j'essayais de vous montrer c'est que ça dépend d'une vision du monde qui va définir la place de l'homme et donc en fait bien sûr qu'il y a des signes cliniques dans la peste c'est simplement la façon dont ces signes cliniques le bubon par exemple sont comparés à l'anneau de Saturne c'est-à-dire qu'en fait on va avoir cette idée qu'il y a une corrélation une espèce d'une grande harmonie une grande symétrie entre le grand et le petit et en fait ce que je vous explique du coup c'est qu'on ne peut pas avoir une médecine de masse à cette époque-là parce que c'est l'individu et l'expérience individuelle qui prime de la même façon du coup que l'expérience individuelle du médecin au chevet de son patient avant le début du XIXe siècle impose une position de déférence de compassion d'accompagnement de douleur aussi du médecin et vous avez absolument raison les écrits des médecins avant le XIXe sont des écrits hautement compassionnels donc bien sûr que le médecin n'a pas le même regard mais ça vient aussi du fait que l'expérience de la maladie ne peut pas être vécue de la même façon puisque le corps n'a pas la même place dans la cosmogonie si vous voulez du monde d'avant le discours que j'ai copié collé du Covid qui pourrait être fait par un robot c'est tout à fait vrai aussi puisqu'en fait on se place du point de vue de la masse et du point de vue du signe et du comptage en fait et en fait là je l'ai fait exprès c'est très caricaturé ce que j'ai fait je suis passée de la peste au Covid mais c'est pour vous montrer en fait avec un trait que j'ai forcé un peu vous montrer en fait le changement de paradigme c'est-à-dire le changement de point de vue sur le corps et du coup on est obligé d'adapter son langage on est obligé d'avoir un langage organocentré on est obligé d'avoir un langage clinique parce que le langage doit obligatoirement correspondre à la vision en fait du monde qu'on en a est-ce que je suis un peu plus claire oui oui complètement merci Sophie il n'y a pas d'autres questions je continue ou pas c'est ok tu peux continuer donc en fait ce que je vous expliquais c'est que la médecine en fait au 19ème siècle si ça vous intéresse ce pan-là vous pouvez lire absolument tout Foucault Foucault explique dans la naissance de la clinique comment cela fonctionne c'est-à-dire que la médecine fabrique son patient donc c'est vraiment l'apparition du patient mais en même temps c'est aussi le 19ème siècle et la naissance de la médecine scientifique la disparition du patient c'est ce que Jusen explique en sociologie le 19ème siècle et le siècle qui marquent la disparition pure et simple du patient dans la cosmologie médicale qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait le patient en tant qu'autre moitié du médecin apparaît mais le patient doit se comporter d'une certaine façon et le patient en tant que personne disparaît au 19ème siècle c'est-à-dire que c'est plus Berthe c'est plus Marcel il n'a pas la langue qui pique ou l'utérus qui gonfle mais il a une septicémie la variole et c'est le patient 2 le patient 15 un peu comme nous on peut entendre dans les couloirs d'un hôpital la luxation de l'épaule du 3 ou je ne sais pas l'infarctus du 8 c'est ce changement là qui s'opère sauf que vous pouvez bien imaginer que ce changement de paradigme là qui avance à marche forcée parce qu'en fait du coup une fois qu'on a découvert la science de laboratoire qu'on a découvert le microscope qu'on a découvert tous les éléments de progrès c'est à dire des inventions techniques qui vont accompagner le médecin on peut s'imaginer que cette technique là va beaucoup plus vite que les mentalités et donc en fait l'époque du 19ème siècle est l'époque où le médecin doit imposer c'est à dire faire accepter à la population cette nouvelle façon de soigner c'est à dire qu'en fait on passe quand même pour par exemple le patient bourgeois on passe d'un médecin avec lequel on peut communiquer par lettre à qui on peut parler qui devient presque votre confident et qui est qui est dans cette compassion là dans cette co-souffrance là et qui vous accompagne réellement dans une expérience de vie à un patient parmi d'autres en batterie dans un dans une grande salle anonymisée et on peut imaginer que c'est compliqué pour le patient et en fait les médecins se sont organisés de la même façon qu'ils s'organisent en institutions professionnelles avec toute une organisation syndicale universitaire ils fabriquent aussi une nouvelle image pour entrer dans l'imaginaire collectif c'est à dire pour montrer que oui c'est cette médecine là qui va sauver en fait les hommes et ils le font de trois façons différentes ils se fabriquent de façon et c'est très ils le font sciemment une image de sauveur ils mettent l'art au service de la médecine et ils ils promeuvent une médecine orthodoxe contre une médecine non orthodoxe alors ça se passe notamment par exemple par l'écriture les médecins se mettent à écrire énormément donc je vous donne deux exemples ici Eliudson et Eileen Cliff Eliudson est un des grands cardiologues du 19e siècle en Angleterre et en fait il écrit des traités il en écrit un notamment qui est absolument passionnant que moi j'ai personnellement lu à la bibliothèque en Angleterre à Londres d'un trait je n'arrivais pas à m'arrêter sur une femme qui a un cancer du sein et qu'il soigne et en fait la façon dont il écrit est haletante il s'est en fait inspiré des romans de l'époque à cette époque-là on a ce qu'on appelle le roman à sensation en Grande-Bretagne en gros c'est nos Agatha Christie c'est ces trucs que vous commencez puis vous ne pouvez pas les arrêter parce qu'il y a un mystère parce qu'à chaque fin de chapitre il y a quelque chose d'incroyable qui se passe et il faut savoir ce qui se passe après il utilise le suspense et il le fait dans son récit c'est-à-dire qu'en fait à l'époque on lit ses aventures de médecin avec une avidité totale il y a une espèce de boulimie on est devant Dr. House je vous parle de ça en tant que fan absolu de Dr. House et Dr. Hinckleff fait exactement la même chose pour lui parler de la vaccination contre la petite vérole puisqu'à cette époque-là il y a une très très grande résistance à la vaccination et qu'en fait il va montrer et là il le fait dans The Times donc dans un journal où en fait il va mettre un entrefilé absolument tous les jours pendant un mois à peu près parce qu'il traite une toute petite fille qui a 11 mois et qui développe en fait la petite vérole et qu'il décide de vacciner dans les tout premiers jours de son infection et c'est pareil c'est haletant moi je l'ai lu d'un coup puisque j'ai la chance d'être née 200 ans après donc j'ai pu lire tout d'un coup mais le victorien lambda lisait tous les jours ce qui allait se passer pour cette pauvre petite fille et forcément elle allait imaginer ce qui pouvait se passer pour ses enfants donc en fait le suspense qui était la marque de fabrique de la littérature victorienne de cette époque-là a été repris par les médecins sous la plume des médecins aux Etats-Unis c'est pour vous montrer que tout s'adapte au lieu c'est le moment de la conquête de l'Ouest donc c'est les romans d'aventure c'est Tom Sawyer Huckleberry Finn les Indiens d'accord tout ça et Marion Sims qui comme son prénom ne l'indique pas est un homme et le premier enfin le gynécologue un des premiers gynécologues et c'est lui qui a inventé le spéculum et voici ce qu'il raconte la première fois qu'il insère le spéculum je voyais absolument tout comme jamais aucun homme avant moi n'avait vu je me sentais comme un explorateur de la médecine qui pour la première fois de l'histoire observe un territoire neuf et de prime importance j'étais à la veille de l'une des grandes découvertes de notre temps alors ça fait sourire mais en fait c'est très intéressant puisqu'il utilise exactement le même style que les romans d'aventure américains dont les américains étaient friands donc vous comprenez que les médecins s'adaptent à leur lectorat mais ça va même plus loin c'est-à-dire qu'ils écrivent comme ils vivent ils écrivent selon leur époque ils mettent de même l'art à leur service c'est-à-dire que vous avez les grands hôpitaux de Paris par exemple qui commandent des représentations qui commandent des peintures et là par exemple vous avez Pinel qui libèrent les fous avant bien sûr on enchaînait les fous et puis on invente des carcans chimiques à cette époque-là donc on peut les libérer de leurs carcans réels donc vous avez cette représentation-là donc ils libèrent en fait les gens vous avez ici une représentation de Dupuitrin c'est à la salle pétrière ça ça fait partie enfin vous le trouvez au sous-sol de la salle pétrière Dupuitrin à l'hôtel Dieu qui présente un opéré des yeux à Charles X donc là vous avez vraiment ce geste de monstration le patient vous voyez qui est au milieu avec le parterre d'importants qui viennent observer le patient et le patient qui est donc dans cette position de sujet d'objet d'observation donc Dupuitrin qui en fait qui opère une cataracte donc on passe quand même de patients aveugles à tout d'un coup des patients qui voient ce qui est quand même un miracle de la médecine ici vous avez Velpo ça s'appelle la leçon d'anatomie c'est une peinture qui a été commandée par l'hôtel Dieu en 1896 et là c'est de la même façon l'autorité de Velpo vous le voyez il est au centre du tableau donc c'est ce qu'on appelle le point focal du tableau sa main et tous les regards qui sont tournés soit vers lui soit vers la main ici vous avez Péon la découverte du pincement des vaisseaux sanguins donc de la même façon vous le voyez qui parle qui disserte et c'est ses disciples qui écoutent qui prennent des notes et la patiente les animées en bas ici c'est Charcot donc avec une de ses patientes donc la patiente avec son signe de Babinski et le parterre de jeunes médecins donc ça s'appelle la leçon de Charcot d'André Brouillet il existe ce tableau vous le trouverez aisément en version annotée comme je vous montre ici et vous avez tous les grands de demain vous avez Gilles de la Tourette Charles Ferré celui qui tient la jeune femme c'est bien sûr Babinski ce qui est un petit clin d'œil vous avez le fils Charcot Jean-Baptiste qui est derrière donc en fait c'est cette idée que la médecine doit se montrer sous ce jour de sauveur et la salle pétrière publie une iconographie vous avez des exemples comme ça où en fait on publie l'avant-après c'est-à-dire l'état d'une patiente quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique donc sans aucun sans aucune forme non coiffée la lèvre pendante le regard agar pas de soutien-gorge pas de pas de aucune tenue en fait aucune elle n'obéit plus à aucune règle de société et puis quand elle sort où elle est redevenue une citoyenne respectable et normale donc voici comment aussi la médecine se vend c'est-à-dire qu'elle vend son résultat un des autres un des autres une des autres techniques pour asseoir aussi une autorité c'est le vilipendé ceux qui font des choses différentes alors ça c'est une caricature que je trouve assez drôle qui est une caricature du 19e siècle où en fait on avait cette espèce d'invention de prendre des espèces de pilules de brocoli de poireaux donc c'est ce qu'on appelait la végétothérapie et voici en fait ce qui est le type de représentation que les médecins commandaient en fait qu'on faisait circuler sur voici ce qui arrivera si vous prenez ça c'est-à-dire en fait c'est une façon de moquer tout ce qui tout ce qui n'est pas orthodoxe là c'est une façon de moquer la donc la nouvelle thérapie par l'eau pareil au 19e siècle tout ce qui va se passer c'est que vous serez trempé que vous aurez froid que vous aurez vous aurez l'air ridicule et que ceux qui se disent thérapeutes là sont simplement des des personnages qui ont l'air quand on les regarde là comme ça qui ont un petit air satisfait et qui font des choses qui ne servent à rien l'autre chose qu'ils font c'est qu'ils ils distribuent en fait des des listes de publications devant les hôpitaux devant pour montrer en fait tout en fait tout l'espace de l'écriture qui s'organise autour d'eux et puis la dernière chose et ça c'est très important c'est cette idée qu'en fait la médecine veut imposer aussi un langage c'est à dire qu'elle ne veut plus que puisque ce n'est pas efficace que les patients s'expriment dans des termes qui seraient des termes métaphoriques et donc où en fait ils se tromperaient on est encore une fois dans la droite ligne de la de la logique consienne Auguste Comte donc le positivisme de cette idée que le corps obéit à des lois universelles toujours les mêmes quantifiables classifiables donc par exemple certains médecins font la guerre à des métaphores donc par exemple en Angleterre Petit Glue fait la guerre à deux termes par exemple longs gone qui était un terme qu'on utilisait pour dire ces poumons sont partis ou se sont fait la malle quand en fait quelqu'un tousse beaucoup et oui il explique qu'il ne devrait pas être autorisé d'utiliser ce genre d'expression parce que elles vont induire en erreur les gens en pensant que les poumons peuvent partir or c'est une impossibilité physiologique ou de la même façon il ne veut plus qu'on utilise le mot lunatic en anglais ça veut dire fou tout simplement parce que ça donne cette espèce d'impression que la lune aurait maillé à partir avec la folie en France Bernard fait beaucoup ce genre de choses si vous allez lire l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale voici ce qu'il explique il faut dire à l'honneur de la science française qu'elle a eu la gloire d'inaugurer d'une manière définitive la méthode expérimentale dans la science des phénomènes de vie je ne saurais m'empêcher de faire des vœux pour que mon pays qui se montre le promoteur et le protecteur de tout progrès scientifique et qui a été le point de départ de cette ère brillante que parcourent aujourd'hui les sciences physiologiques expérimentales possèdent le plus tôt possible des laboratoires physiologiques vastes et publiquement organisés de manière à former des pléiades de physiologistes et de jeunes médecins expérimentateurs ce vœux que Bernard fait ici il y avait les conférences de Claude Bernard à l'époque au Collège de France tout le monde toute la grande société française y assistait et Bernard avait une telle aura mais surtout aussi sa façon de penser qui correspondait au paradigme positiviste de l'époque que par exemple en France est née ce qu'on appelle toute la littérature de laboratoire c'est Balzac c'est Zola c'est ce qu'on appelle le naturalisme c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'à cette époque-là on pense on vit on mange on respire on marche positiviste il est donc normal que la littérature s'en ressente que la musique s'en ressente que la peinture s'en ressente et que la médecine s'en ressente et lui aussi il fait la chasse aux métaphores voici ce qu'il dit l'antique fiction de la vie comparée à une flamme qui brille et s'éteint c'est ça donc le passé simple historique d'être une simple métaphore pour devenir une réalité scientifique ce sont en effet les mêmes conditions chimiques qui alimentent le feu et la vie c'est dans de la physiology générale en 1872 donc en fait on impose aussi au peuple donc aux patients une façon de parler et une façon de ne pas parler ce qui est très important donc l'idée c'est que en réalité tout ce que je viens de vous montrer là ça n'est ni plus ni moins qu'une propagande parce que la définition d'une propagande c'est qu'on doit mettre en place une langue on a une façon de parler dans une propagande ici c'est le jargon qui fonctionne par exclusion inclusion c'est le métalangage organocentriste que je vous ai montré ça passe par imposer une idéologie c'est-à-dire une vision ici du corps et rejeter toutes les autres et puis c'est obliger la masse à adopter une certaine attitude avec cette nouvelle catégorie socioprofessionnelle c'est-à-dire que ça va donner lieu à une attitude de la part des patients qui était radicalement différente de celle qu'ils avaient jusque-là et tout ça en fait c'est ce que je vous ai montré de façon rapide mais c'est une entreprise volontaire c'est quelque chose qui a été fait de façon qui a été fait sciemment on arrive donc à la partie 2 où je vais essayer du coup de comprendre ce que j'ai appelé la crise de foi c'est-à-dire oui mais ça marche nous avons vaincu la variole nous avons trouvé l'antibiothérapie donc pourquoi en fait cette crise finalement pourquoi simplement y a-t-il donc un malaise chez les jeunes et les moins jeunes médecins pourquoi y a-t-il de la frustration chez les médecins pourquoi autant de patients sont en colère et en fait c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer maintenant que je vous ai expliqué comment la médecine que nous pratiquons maintenant est née puisque la médecine que je viens de vous présenter est la médecine que nous continuons à pratiquer aujourd'hui il y a des différences et c'est précisément ça vers lequel je vais venir à la fin de cette conférence c'est précisément parce qu'il y a il commence à y avoir des différences notables des décalages qu'une partie de notre médecine est en crise et une partie de nos médecins et de nos patients aussi Delphine je t'en prie j'allais m'interrompre en fait là oui non non j'allais j'allais plutôt demander aux étudiants du coup si vous aviez des réactions des questions à poser à Delphine sur toute cette première partie ce que ça vous évoque être sûr que les choses soient claires avant de continuer oui moi ce que je me disais c'est qu'on pouvait peut-être profiter du passage d'avant à maintenant pour faire une petite pause ça peut permettre à tout le monde de réfléchir un peu à quelques questions alors une pause pas trop longue malheureusement je suis désolée parce que si je veux tout faire rentrer voilà peut-être on peut se retrouver à 25 qu'est-ce que t'en penses Sophie ouais c'est parfait ça va à tout le monde donc on fait ça on se retrouve à 25 comme ça je vous laisse tous et toutes voir si vous avez des questions en particulier sur voilà sur l'élaboration sur cette idéologie ou cette façon de penser du 18ème du 19ème et là on va en arriver vraiment à ce qui nous occupe nous en fait dans nos problématiques d'enseignement de la médecine de maintenant parfait donc pause jusqu'à 25 à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 empêche le médecin de faire son travail, c'est-à-dire d'être un expert scientifique. Un deuxième type de plainte. Quand le patient me demande ce qu'il a, alors que moi, je ne peux que lui dire ce qu'il n'a pas, car j'ai éliminé les choses graves sans trouver la cause de son mal, alors que lui ne comprend pas la démarche médicale d'élimination qui est la seule corde à mon arc à certains moments. Je me sens impuissante quand mon examen clinique est normal, alors que le patient a une plainte. Ça me renvoie au fait que l'examen clinique ne me permet d'accéder qu'à un cadre préappris et que je suis aveugle au reste. Une autre dit, mes études m'ont appris à raisonner en un problème, c'est-à-dire un symptôme, un signe clinique, égale une solution, c'est-à-dire un médicament, un acte thérapeutique. Cette solution est souvent un pansement qui ne cherche pas à comprendre le pourquoi et le comment c'est arrivé. Évidemment, je parle de pathologies fortement prévalentes et faiblement ou moyennement graves qu'on voit en médecine générale, pas l'infarctus, la dissection aortique ou la méningite, qu'on s'entende bien. La frustration de mon bagage de connaissances que je trouve amputée face à la complexité du fonctionnement de l'être humain. Une autre, je me sens encore trop impuissante ou trop alternative quand j'énonce des principes préventifs de bonne santé. Prendre soin de ce qu'on ingère comme nourriture, prendre soin de son corps dans son travail et son activité physique. J'aimerais avoir plus d'outils à ma disposition pour être vraiment une professionnelle de la santé et non de la maladie. Encore un autre, le patient qui est laconique sur la description de ses symptômes car il pense que je vois en lui comme un livre ouvert. Je rame à aller chercher l'information. Cela me fait le miroir du médecin omniscient qui peut et sait tout face à un patient soumis qui se couche au sol et dit « Oh, grand docteur que vous êtes, mon bon Dieu de la santé et de la maladie, dites-moi ce que j'ai et je serai guéri. » Un autre, un système qui m'enferme dans cette boucle du problème-solution avec un temps de consultation restreint et une croyance des patients que notre science peut tout et surtout qu'elle peut tout réparer. Je me sens désespérée quand je n'arrive pas à soulager la douleur des gens malgré tous les traitements que je connais. Je dirais triste et parfois dépassé. Alors le problème là, tel qu'on peut l'organiser, enfin on peut l'analyser, c'est la formation médicale qui restreint le médecin. C'est-à-dire l'incapacité du médecin, voire l'interdiction morale par sa formation à trouver d'autres voies, c'est ce dont ce médecin parlait, alternatives. Et puis ce prisme de la science qui est très très bien exprimé, je trouve, par cette docteur, aveugle au reste et complexité de l'être humain. La cause historique sous-jacente à laquelle je vous renvoie, qu'on a vu juste avant, c'est qu'il y a un seul canal de compréhension, qui est le canal positiviste, avec l'interdiction par la hiérarchie médicale, c'est-à-dire dans la formation que les médecins ont, qui est en fait une formation hospitalière, d'utiliser d'autres thérapies. L'exemple, par exemple, c'est l'homéopathie. L'homéopathie en ce moment qui est décriée, qui vient d'être déremboursée par la Sécurité sociale, où on voit vraiment bien comment fonctionne en fait cette partie non orthodoxe. Et je vous renvoie aux caricatures que vous avez vues avec le personnage au pied de poireau et à la tête de brocoli, où en fait, on va rejeter les choses, enfin les thérapies non orthodoxes. Une troisième catégorie. Donc là, je vais vous faire rire un peu, j'espère. Ce sont des remarques qui ont été mises sur un blog, qui est, et donc en fait, où le médecin en question relève, enfin travaille en radiothérapie, et relève en fait des petites remarques qui la font rire. Madame U, 76 ans. C'est pourquoi cet examen ? C'est une échographie des reins. Ah, je n'ai rien au rein à part de l'arthrose. Ça m'avait été diagnostiqué. D'ailleurs, vous devez le voir. Enfin, j'en souffre pas trop. Madame H, 41 ans. Un an. Je peux en mettre sur le nez, mais faut pas que j'inale la vaseline, sinon ça risque de me faire des liaisons pulmonaires. Madame H, 59 ans. Pour la digestion, je prends du bicarbonate de bétadine. Monsieur R, 62 ans. J'ai eu une colostomie depuis 2003, mais je ne sais plus pourquoi. Monsieur G, 76 ans. Vous avez des antécédents de chirurgie ? Oui, je me suis cassé l'arquette des rotateurs. Monsieur T, père de J, 18 ans. Elle a des maux de tête tout le temps, mais pas des migraines, des céphalées. Madame K, j'ai 33 ans. Je dois faire une échographie pubienne car on m'a détecté un endomètre. Monsieur I, 63 ans. J'ai de l'arthrose dans le cou et des ostéophytes en bec de lièvre. Alors, c'est quoi le problème-là ? C'est tout simplement le métalangage médical. C'est-à-dire que le patient n'utilise pas les bons termes. Alors, ça fait rire, ça peut aussi agacer beaucoup parce qu'on n'a pas accès du coup au sens. La cause historique, vous l'avez, on l'a vu, c'est l'interdiction au 19e, qui est très claire pour le patient d'exprimer ses symptômes. L'obligation par les médecins d'observer les signes et d'adopter un discours descriptif qui, en fait, à cause de ce métalangage, de ce jargon, n'est accessible seulement qu'à l'entre-soi. Donc, il y a une cause systémique qui est la formation de cette profession. C'est un cercle d'experts avec le jargon spécifique. Mais il y a quand même aussi une cause déontologique qui est, enfin, même ontologique, qui est que seul le médecin soigne, et le patient patiente. Donc, le patient ne s'exprime pas. Et d'ailleurs, quand il s'exprime, on l'entend là, il s'exprime à côté. C'est-à-dire que, au mieux, il fait rire, au pire, il va, il va faire dévier le diagnostic parce qu'il utilise le métalangage à mauvaise estion. Et puis, j'ai un médecin qui m'a dit ça et je le mets vraiment dans sa catégorie tout seul. ça m'énerve quand j'entends « Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? Vous pensez que je dois la faire, cette IVG ? » Ou « Je ne sais pas, moi, c'est vous le docteur. » Alors ça, ça agace parce que ça renvoie soit à sa propre impuissance en tant que médecin, puisqu'on ne peut pas tout, on ne sait pas tout. Et quand on demande en fait au médecin de décider de quelque chose comme une IVG qui n'a rien à voir avec le médical, c'est une question personnelle, éthique, morale, mais en aucun cas médicale si elle n'est pas justifiée médicalement parlant. Et ça, c'est beaucoup revenu dans les entretiens que j'ai eus avec les médecins, cette espèce de pression qu'ils ressentent du patient qui veut absolument la solution et qui n'est même pas forcément une solution à un problème médical. Mais je vous renvoie à toute cette propagande de l'image, cette propagande iconographique. Si vous vous souvenez de ce tableau-là, Pinel, La libération des fous, regardez la façon dont le médecin-chef est mis en scène. Le geste qu'il fait, qui est un geste de monstration, qui est un peu le même geste que Dupuitrin faisait avec l'opéré des yeux, c'est ce geste-là. Et ce geste-là, il est très ancré dans l'iconographie humaine. C'est un geste divin, c'est l'apparition, c'est ce que Balint appelle la fonction apostolique du médecin. La cause historique, donc, je vous la redonne, c'est la mise en place du mythe de ce qu'on appelle le nouveau clergé. C'est-à-dire que les penseurs, à la fin du XIXe siècle, qui ont commencé à remettre en cause le discours médical à cette époque-là, ont donné un surnom à la communauté médicale. Et ce surnom, c'était le nouveau clergé. Pourquoi ? Parce que finalement, était donnée aux médecins la possibilité de trancher des problèmes qui n'étaient absolument pas des problèmes médicaux, mais qui étaient des problèmes d'ordre politique, moral, d'ordre éthique. Et en fait, où on a substitué la figure d'autorité du clergé du clergé, on a substitué la figure du clergé à la figure du médecin. Donc ça, c'était du côté des médecins. Maintenant, du côté des patients, que disent-ils ? J'ai pris par exemple un extrait des bruites en blanc devant un clair. Une femme est persuadée d'avoir la maladie de Lyme et elle explique à un médecin qu'elle vient voir en troisième ou quatrième intention. Et voilà ce qu'elle explique des autres. Le premier avait grommelé, ne venait pas m'emmerder avec ses conneries. Le deuxième avait à peine regardé l'article et le lui avait rendu sans un mot parce qu'elle vient avec un article en disant je suis sûre que c'est ça que j'ai. Le troisième avait souri de manière assez méprisante et dit vous ne devriez pas lire des choses que vous ne comprenez pas. Je vais vous donner, je vais vous montrer quelques images qui vont forcément vous évoquer des choses. Donc le livre noir de la gynécologie, on a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps de violences gynécologiques, de violences obstétricales. Vous avez simplement à surfer sur le net pour trouver ça. Votre médecin est-il une brute ? Donc en fait une remise en cause de la relation avec son propre médecin. Alors là je vais prendre dix minutes de lecture pour vous lire un passage que je trouve assez génial sur les violences gynécologiques où la parole est aux patients. C'est un article qui a été publié dans le Huffington Post. À 5h du matin, ma mère et moi avons rejoint l'hôpital public. J'atteignais le bout du tunnel de cette chose très bizarre qu'on appelle la grossesse. Je ne pensais à rien. Ma mère a toujours parlé de l'accouchement comme d'un magnifique moment. Je la croyais parce que je n'y avais jamais vraiment réfléchi. On fait des enfants comme on fait l'amour, c'est naturel, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas dix personnes autour de votre vagin et des néons aveuglants au-dessus de votre tête. Mais ça, je n'y avais jamais pensé. Je me disais que s'il y avait quelque chose à savoir, quelqu'un me l'aurait dit. La péridurale. Je m'exécute. Je ne vois pas mon écran. Ce n'est pas grave. J'imagine que je courbe le dos. Il est frêle. Sans mon ventre, je fais à peine 50 kilos. D'un coup, une douleur assommante me propulse en avant, hors du lit sur lequel j'étais assise. J'apprends dans la foulée que c'est normal. C'est l'aiguille. Tout est normal, de toute façon. Pourtant, je vois la taille de l'aiguille. Je n'en ai jamais vu d'aussi grosse. Je ne comprends même pas comment elle peut rentrer dans mon dos. Je ne trouve pas ça normal, ni que ça me fasse aussi mal, ni que ça arrive aussi vite, qu'on ne me dise rien, ni que j'ai autant envie de pleurer et de m'enfuir avec les fleurs. Mais ma mère, qui pour moi, à ce moment-là, tient le rôle du scientifique plus encore que le médecin, ne dit rien et laisse faire. On doit donc être sur de la normalité. Attends, je vais juste enlever mon écran pour deux minutes parce que sinon, je ne vois pas. Sur la table d'accouchement, le travail commence. J'ai lu dans les livres comment on fait puisque je n'avais pas suivi toutes les séances d'accouchement. On respire. Un, deux, trois, quatre. On bloque. On pousse fort et on recommence. Un, deux, trois, quatre. Je me concentre. Terrifié à l'idée que mes sphincters fassent des... J'ai du mal. Et que le contenu de mes intestins sortent sur la table. Je veux bien faire un gosse à 18 ans, mais je ne suis pas prête à me chier dessus devant tout le monde. Je contrôle chaque poussée. Ma mère est à côté. Je la sens impatientée. Entre mes jambes, les gynécologues, les infirmières, les étudiants en exercice et les aides-soignantes s'agitent sous la voix autoritaire du médecin. Poussez, madame. Allez encore. J'entends les madames et je trouve ça complètement idiot. Ils se trompent aussi de nom de famille. Madame Machin en lieu de bidule. Et je ne comprends pas toujours qu'il s'adresse à moi. Pendant ce temps, au milieu de l'agitation, j'essaie de mon côté de me persuader que tout ce que je suis en train de vivre est normal. Les jambes cotonneuses, l'envie de rire à cause des effets de la péridurale, le fait d'entendre un autre nom de famille, les mains inconnues qui me touchent partout sans douceur, les étudiants, là, les bras ballants devant le spectacle de mon vagin béant, l'intimité qui n'existe plus, les néons aveuglants sur ce faux plafond branlant, le saumon crasse des murs, le drap rèche trempé de sueur sous moi et ma mère, à côté, immobile et silencieuse. J'en arrive à oublier où je suis, tout devient irréel. Soudain, le ton monte, on me demande de redoubler d'efforts dans les poussées, on commence à me gronder. Ma tête hallucine, on m'engueule comme si j'étais une gamine. J'ai envie de dire quelque chose mais je suis épuisée. L'effort physique est énorme, je commence à me sentir vraiment mal et pour cause, la péridurale est en train de passer. Je sens des gestes de plus en plus négligents. J'entends des voix qui me secouent de plus en plus. Il faut que je pousse plus. Il ne faut pas être paresseuse comme ça. Il faut penser à son enfant. La prochaine, c'est la bonne. Mais quelle prochaine ? C'est la dixième fois qu'on me dit ça. Je comprends de moins en moins ce que je fais là. J'essaie de suivre les ordres du médecin mais je suis gênée par la façon dont il me parle. J'ai envie de lui dire d'être un tout petit peu plus délicat parce que la situation me donne de plus en plus envie de me désintégrer instantanément. Je regarde ma mère. Fais un effort me dit-elle en détournant le regard. Mais de quoi parle-t-elle ? Ça fait trois heures que je pousse sans relâche et que je ne fais rien d'autre. Quel est le problème exactement ? Et qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter entre mes jambes sans rien m'expliquer ? Une paire de ciseaux jaillit d'un coup dans la lucarne que mes genoux offrent. Je me souviens instantanément de ce que j'ai lu sur les forums. Je regarde ma mère l'air effarée. J'ai déjà compris mais je veux qu'elle me rassure. Maman, c'est quoi ? Chute, c'est rien. Soudain, une douleur irradiante me traverse du plus profond de ma chair jusqu'à mon système nerveux. Je sens mon cerveau clignoter. L'épiziotomie. Il ne va rien arriver. Game over. Je suis sous le choc. La péridérale ne fait plus effet depuis quelque temps déjà. J'ai tout senti. Chaque demi-millimètre du ciseau froid en train de couper ma peau. On pose d'un coup ma fille sur ma poitrine. On la plaque sur moi. J'étouffe. J'ai si mal et envie de vomir en même temps. D'un signe de tête, je demande qu'on me l'enlève. Je dois insister pour que l'infirmière s'exécute. Elle semble choquée que ma seule envie ne soit pas de faire corps avec ce nouvel être. Je suis révoltée mais trop occupée à comprendre ce qui se passe en bas et pourquoi la douleur est si écrasante. On rigole. La suite, je ne sais plus trop. Je me souviens faire connaissance avec ma fille. Contre l'avis des infirmières, je la laisse dormir avec moi. Elle m'aide à passer au-dessus de ce que je viens de vivre et je l'aide à débarquer dans le monde avec le plus de douceur et de caresses possibles. Le père découvre son enfant. Ils sont beaux tous les deux. Nous ne sommes pas proches mais il y a beaucoup de respect, de bienveillance et beaucoup de pudeur entre nous. On est tous les trois. Le calme absolu autour de nos trois cerveaux avec le visage apaisé de ma fille en point de fuite, c'est un instant de grâce. Une infirmière arrive sans frapper. L'instant se brise. Elle lit très fort sa feuille. Pour vos prochains rapports sexuels, voici comment procéder dans un premier temps. Pour la contraception, vous devez « tais-toi » hurle ma tête. Merci, on verra plus tard. Pour l'instant, je crois que c'est très loin de nous tout ça. Pour ma part, je ne vois pas comment j'aurais à nouveau envie d'avoir un jour un rapport sexuel, prononce ma voix d'un ton léger et assuré pour dissiper sa maladresse et notre malaise. On rigole, le sang coule entre mes jambes. Une vingtaine de serviettes hygiéniques ultra épaisses par jour ne suffisent pas à absorber tout ce qui sort de moi. Je n'ose plus aller aux toilettes. Mon entrejambe me donne l'impression d'un cratère béant d'où mon être pourrait s'effondrer avant de se répandre par terre avec le même bruit que le placenta dans le sac poubelle. Alors, je remets là. Sophie, je vais te laisser deux minutes pour des réactions, s'il y en a. Donc, la parole est aux études. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, vous me voyez. Qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de ce texte ? Donc, en vrai. Alors, Mourad, vas-y, tu peux prendre la parole. Vous m'entendez ? Oui. En fait, c'est très émouvant. C'est très profond. Et je trouve ça efferrant que les professionnels de santé et en fait, je pense que les personnes qui ont pris en charge cette dame sont tellement l'habitude, tellement blasées aussi de ce qu'ils font, j'ai l'impression, qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire et tous les ressentis que la dame peut avoir pendant ce moment important de sa vie. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a souffert depuis le début de l'entrée à l'hôpital jusqu'à après l'accouchement, jusqu'à la fin du récit. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression de ressentir son coup de couteau, enfin, des coups qu'elle a subis à chaque instant, que ce soit avant, pendant ou après l'accouchement. Et c'est vraiment, enfin, quand vous avez lu le récit, je me sentais femme à sa place et je vivais chaque instant comme elle l'a vécu et c'était horrible. Pourtant, je ne suis pas une femme mais c'était vraiment, je me sentais à sa place. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Morat. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que quelqu'un, en fait, voit que oui, il y a de la violence physique, il y a des gestes, en fait, mais que c'est peut-être pas là le siège de la violence qu'elle a ressentie ? Que la douleur physique, en fait, elle est seconde ? En fait, il y a tout dans son texte qui montre qu'on ne lui a pas expliqué ce qui allait se passer. Alors, je trouve que ça serait un peu facile de jeter la pierre aux soignants tout de suite en disant ah là là, les soignants ne lui ont rien expliqué, c'est un scandale, c'est professionnel de santé qui sont vraiment sans cœur, etc. Je voudrais quand même attirer l'attention aussi sur sa mère. Alors, on peut faire ça, mais précisément si on en vient aux médecins, en fait. Là, qu'est-ce qu'on entend de eux, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Ils agissent comme si elle n'avait pas de subjectivité ou qu'elle ne ressentait pas les choses ou qu'elle le savait déjà qu'elle essaie ? Pas qu'à leur décharge. Les gestes qui sont en train de se passer. Elle dit ça fait trois heures qu'on pousse, on m'engueule, ça ne passe pas, ils font une épisio en urgence. On peut peut-être imaginer que ça se passe mal, en fait. Ils essaient clairement de sauver le bébé et la maman. Exactement. Ça se passe mal, en réalité. Donc, en fait, ce que les médecins font à ce moment-là, leur objectif, c'est sauver le bébé et la maman, en fait. Ils ne font rien de mal en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut aller jusque-là totalement, en fait. Ce que je suis en train de dire, enfin, je ne dis rien d'ailleurs, mais ce n'est pas la faute du médecin, il n'y a pas de faute. Ce que je vous montre là, c'est une interaction, en fait, entre la sphère du geste et la sphère du vécu. Et effectivement, la seule chose qui manque là-dedans, c'est la parole. C'est dire, madame, ça prend, ce n'est même pas le médecin. Elle disait qu'il y a plein d'internes, plein d'aides-soignants, qu'on explique, en fait, ce qu'on fait. Oui, ça va faire mal. Enfin, c'est ça où il va se passer quelque chose de terrible pour ton bébé, en fait. Donc, c'est ce petit moment-là. La raison pour laquelle je vous ai lu ce texte-là, c'est que justement, il met en scène de façon même tonitruante le silence. et c'est ce silence que j'essayais de vous expliquer au XIXe siècle, comment ce silence, en fait, avait une utilité thérapeutique, qu'on pensait, qui était un outil de la clinique. Sauf qu'on voit bien la violence que ça fait au patient. C'est certainement une violence qui a toujours existé pour le patient, sauf que c'est maintenant qu'on commence à parler de ça. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi on commence à parler de ça maintenant. Je continue ? Sophie ? Je pense que oui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut réagir à ce qu'on vient de dire ? Alors, des charges aussi, je pense qu'ils sont aussi très stressés par la situation et c'est pour ça qu'ils parlent sur ce ton-là, qu'ils s'affirment plus, qu'ils sont autoritaires, si je puis dire, entre guillemets. Donc, ce n'est pas pardonnable qu'ils n'expliquent pas à la patiente qui est la première concernée, mais je pense que la situation est tout aussi stressante pour eux. Tout à fait. Mais il y a un interdit. Le médecin ne va pas dire qu'il est stressé. Si le médecin dit qu'il est stressé, c'est la fin des haricots. Tout à fait, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que c'est une règle qu'on a imposée à partir du XIXe siècle. Pourquoi, en fait, le médecin ne dirait pas « Ecoutez, là, je m'inquiète, on va faire ensemble pour ça » ou « Je suis obligé de couper ». Je pense que s'il dit à la mère qui est en train d'accoucher « Je suis stressée, je suis dépassée par les événements », ça risque de la stresser encore plus et ça pourrait faire dégénérer à la situation. Oui, mais je n'ai pas l'impression que le gynéco qui soit là soit dépassé par les événements. Il est dans l'urgence, il fait des gestes rapides, mais pas dans la précipitation, il fait des gestes précis. Il suffit simplement d'expliquer ça. S'il était dépassé par la situation, elle se rebloque. Oui, donc non. Et encore une fois, le médecin pourrait ne pas parler, mais quelqu'un de son entourage pourrait le faire. Et ça prend deux secondes et demie. On est obligé de couper. Moi, j'ai l'impression… Vous m'entendez ? Oui. J'ai l'impression aussi qu'il y a un problème de globalité comme si on ne considérait pas la patiente comme une personne puisqu'il se trompe même d'identité et qu'en fait, chacun avait affaire à l'utérus, au scope, à différentes parties qui sont effectivement bien gérées, mais que si dans la globalité, on se rendait compte qu'on avait un être humain et une personne, on lui parlerait aussi en termes d'affect, de douleur, d'anticipation, de ressenti, etc. C'est une excellente remarque, Sarah, et ça va avec ce que j'ai expliqué aussi sur l'organocentrisme obligatoire dans la naissance de la clinique. C'est-à-dire que si on veut vraiment bien s'occuper de ce dont on est en train de s'occuper, il ne faut s'occuper que d'un organe. Or, effectivement, il y a quelqu'un au-dessus de l'utérus, mais on ne s'occupe pas de la globalité, on s'occupe de l'organe. C'est une excellente remarque. Et vous voyez comme c'est logique et que ça découle d'une pratique mise en place. Moi, il y a aussi quelque chose qui me frappe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. C'est la différence de vécu entre les patients et les soignants et que j'ai retrouvé pas mal de fois, mais qui est que nous, c'est des choses qu'on vit tous les jours et auxquelles on finit par s'habituer. Et qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de patients, l'entrée dans la maladie ou une première grossesse où, en fait, c'est un événement unique dans leur vie. Et donc, il y a une différence de prise en charge émotionnelle, de vécu émotionnel de l'événement qui est complètement différente. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, je pense, pour un interne qui fait son premier accouchement, la charge émotionnelle, elle est énorme et elle va finir par potentiellement s'estomper un peu pour lui permettre d'avoir quand il a plus d'expérience, mais pas oublier qu'il a vécu lui aussi ce premier événement comme ultra fort. Bien sûr. Donc là, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Il y a d'abord la mise en place de ce qu'on appelait, en fait, on a parlé à l'époque du métalangage et de la métasensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on apprenait aussi aux internes à ne plus sentir de façon directe ce qui se passe, mais de se sentir de façon méta. C'est-à-dire qu'en fait, à force de vivre la même chose, on se désensibilise. Mais il y a aussi le changement de point de vue que finalement, là, Louis, vous avez très bien exprimé qui est en fait entre l'individu et le groupe. Le point de vue du médecin, il se situe du côté du groupe. Vous vous souvenez de la citation sur la COVID. On regarde le groupe, mais si on regarde l'individu, c'est-à-dire de l'autre côté, on tourne la caméra, c'est une tragédie, en fait. Ce n'est pas tant de pourcentage, 0,4 %, c'est 0 % ou 100 % en fait, pour l'individu. Et donc précisément, la médecine qu'on nous a appris à pratiquer et qui est née au XIXe siècle, elle fonctionne comme ça, en batterie, en fait, par des pourcentages de globalité. On vous apprend à penser global, à penser au nombre, pas en fait à l'expérience individuelle. Mais vous comprenez comment ça s'est mis en place et pourquoi. Ok, je reprends donc. Donc là, je parlais d'hospitalisation, d'accouchement. voilà un autre, alors c'est peut-être que si ça ne marche pas, ok, voilà. Alors ça, c'est un autre extrait que j'aime beaucoup. Ça parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est masqué de blouse blanche, de porte identique, de formalité d'entrée, d'odeur de désinfectant, de voix off. On y entre sans trop savoir, on se tait, on attend, on n'ose pas déranger, pas trop. On y vient pour parler de la maladie ou simplement pour parler du corps ou de la question qui habite le corps. Depuis le temps qu'on y pense et qu'on reporte à demain le moment de franchir le pas, la question a pris de l'ampleur, elle a envahi le corps, toute l'existence et avec elle, l'inquiétude et le besoin de parler. Puis on entre dans l'hôpital et il se passe ceci, que la parole comment ? Non, il y avait un. Que la parole de celui-là même qui parlait n'y est pas entendue. On l'ignore, elle n'a subitement plus d'existence. À la question, au cri, l'hôpital se fait sourd et greffe sur le corps un langage codé, équivalent pour tout de la neutralité beige des murs. Alors, on est déshabillé de ses propres mots et on s'abandonne à la machine sourde et impeccable qui traite le corps. On se tient là comme déporté, on laisse sa carte d'identité et ses vêtements, on perd l'odeur de la maison, à la longue, on ne voit plus le temps qu'il fait dehors, on ne sait plus quelle heure il est. On est retourné dans un ventre exclusif, on s'en remet à la science du médecin, à son savoir-faire, on dépend d'un appareil pour respirer, d'un appareil pour uriner, d'un sang anonyme, d'un liquide dans la veine qui fait vivre sans boire ni manger, d'une ventouse pour tirer l'enfant hors du ventre. On a un corps à la merci. Je trouve que c'est magnifiquement expliqué ce qui s'est passé justement dans ce processus, vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée avec la pancarte en bas du lit, ce processus de dépersonnalisation, de disparition du patient de la cosmologie. Et en fait, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que le patient est en train de se rendre compte de plus en plus. On se rend compte qu'en fait, le patient est formaté, c'est-à-dire que le patient a un rôle à jouer avec des choses à faire, des choses à dire. Et je vous conseille la lecture de ce bouquin qui s'appelle « Mes mille et une nuits » d'Ogien. Alors, Ogien, c'est un philosophe qui est décédé il y a deux ans ou trois ans maintenant, qui est mort en fait d'un cancer du pancréas. Et il a beaucoup réfléchi à cette question de l'hospitalisation et de la prise en charge du corps malade par le système de santé. Et voici ce qu'il dit. « J'avais l'impression que si je ne voulais pas être perçu comme un déchet, ne méritant pas qu'on fasse des efforts thérapeutiques en sa faveur ou qu'on dépense de l'argent public à son bénéfice, je devais présenter une certaine image de moi, celle d'une personne résistant vaillamment à la dégradation physique, sincèrement désireuse de suivre les recommandations des médecins, toujours fiables intellectuellement et utiles à la société. Et il décrit en fait le rôle du malade comme un rôle de théâtre. Le malade doit construire une mise en scène dont les éléments principaux sont les suivants. Montrer par ses mots et ses actes qu'il n'est absolument pas responsable de cet état de santé. Il a pris toutes les précautions qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, etc. Montrer par ses mots et ses actes qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour recouvrer la santé. Mais s'il y a formatage du patient, il y a aussi formatage du médecin. Et ce formatage-là, il se passe dans les années d'internat. Voici ce que dit Vinclair. Comme le rapportent bon nombre de blogs d'étudiants en médecine, l'humiliation, t'es qu'une merde, la culpabilisation, si tu fais pas ce qu'on te dit, t'apprendras jamais, le terrorisme, si tu n'apprends pas ce qu'on dit, les patients mourront, sont encore des méthodes pédagogiques courantes dans les facultés de médecine françaises. Voici le témoignage d'un interne à qui on a demandé d'appuyer sur un bouton sans vraiment lui expliquer pourquoi et à intervalles réguliers. En fait, c'est donc un patient qui fait de l'électrothérapie. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je deviens ? Un genre de robot, un être manipulable qui doit faire ce qui doit être fait sans chercher à comprendre pourquoi il le fait. Est-ce là la médecine moderne ? Un technicien qui agit et qui ne pense plus ? Quelqu'un qui oublie pourquoi il soigne en croyant qu'il soigne mieux ? Un automate apte à poser des diagnostics toujours plus précis, toujours plus pointilleux, mais qui ne réfléchissant qu'en algorithme et en protocole ne sait plus dire bonjour, se présenter, respecter l'autre, lui demander son accord ? Là, en fait, je trouve que c'est très intéressant comme témoignage parce que j'ai parlé de la disparition du patient en tant que personne. Mais en fait, ce système-là, c'est aussi la disparition du médecin en tant que personne. C'est-à-dire qu'on va apprendre un métalangage, on va apprendre des gestes, on ne va pas parce qu'on vit encore dans un monde assez scientifique, assez positiviste, on ne va pas essayer de comprendre le pourquoi, il n'y a pas forcément de pourquoi, on ne sait pas pourquoi on tombe malade, on ne sait pas pourquoi on a un cancer, on peut sentir l'injustice mais on ne peut pas l'expliquer. Et donc, en fait, avant l'avènement de la médecine scientifique, il y avait des pourquoi, c'est ce que je vous ai montré dans les lettres. Les médecins écrivaient, renaraient, donnaient du sens à l'expérience de la maladie, les patients faisaient la même chose, on trouvait une raison et une raison qui valait en elle-même ou qui valait par rapport à l'expérience en fait, qui valait par rapport à sa propre existence ou on trouvait un sens quelconque. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est la maladie n'a pas de sens, la maladie est un phénomène biologique et donc, on pousse aussi les médecins à agir de façon robotique. Tout à l'heure, on m'a dit mais on dirait la parole d'un robot, ce que j'ai lu sur la COVID. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la parole d'un médecin qui disparaît en fait dans sa propre humanité. Et voici, par exemple, pour finir d'en persuader, ce qu'une étude sur le stress perçue et l'empathie chez les internes de médecine générale d'Aquitaine explique en 2016 « Contrairement à ce que l'on pourrait croire et espérer, l'empathie a tendance à diminuer tout au long des études médicales. Cette tendance se confirme que ce soit lors d'une étude transversale ou longitudinale et pour l'empathie cognitive comme pour l'empathie affective. Une revue de la littérature réalisée en 2011 par Neumann met en évidence une diminution significative de l'empathie tant au cours de l'enseignement théorique qu'au cours de l'internat. Cette diminution est particulièrement forte pour les spécialités non orientées vers le patient, c'est-à-dire plus techniques, radiologie, chirurgie, médecine nucléaire. La tendance à la baisse est également retrouvée pour les futurs dentistes. Alors, ce que je voudrais en fait essayer de montrer, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait on est en crise et on ne peut pas vraiment être en crise quand tout le monde participe du même mouvement de vision du monde. Ce qui est le cas quand on est en fait en milieu de période quand on étudie les systèmes de pensée et l'histoire des idées. Là, on est en crise de façon très nette. On le voit là chez les médecins que je vous ai lus, chez les patients que je vous ai lus, il y a un malaise, il y a un mal-être et ce mal-être en fait, il est à mon avis, mais c'est mon interprétation à moi, il est attribuable au fait qu'on pratique une médecine positive alors que l'époque dans laquelle on est est en changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de changer notre vision du monde. On le voit par rapport à la crise de l'écologie, par rapport à la vision globale des forces des pratiques des pratiques non orthodoxes, le retour de pratiques comme la méditation, la présence à soi, tout ça sont des pratiques qui n'avaient strictement aucun sens à la fin du XIXe, au milieu du XXe siècle, tout le monde participait de la machine. Et là, en fait, il y a du sable dans les roues et on pourrait se demander depuis quand. Et en fait, c'est depuis les années SIDA. C'est depuis les années 80 et ça s'explique en fait. Ça s'explique parce que c'était le moment où les patients étaient plus experts que les médecins, c'est-à-dire où l'autorité a changé de camp. Ce sont les malades du SIDA qui, comme vous le savez certainement, se sont organisés en groupe d'experts et qui en savaient beaucoup plus que les médecins sur la façon dont la maladie fonctionnait. Et du coup, ça a ouvert une vanne qui était interdite jusque-là, qui était la vanne de la parole du patient. Le patient avait tout d'un coup non seulement le droit mais le devoir de parler de son expérience, de partager ce qu'il savait parce que pour le coup, les médecins et les patients étaient à égalité. On ne savait rien. Et ce sont les patients qui sont devenus experts et depuis cette période-là, ça a donné finalement une espèce d'autorisation au patient de parler. Mais de parler depuis son point de vue à lui qui entre, vous comprenez bien, en collision avec un système de santé qui est tout fondé sur un système de pensée du 19e en fait. C'est-à-dire voilà, passé, positiviste. Je vous donne un exemple du blog dont je vous parlais tout à l'heure et que vraiment j'aime beaucoup parce que ça dit beaucoup de choses. Madame J, 72 ans. Mais vous êtes diabétique, dit le médecin et vous continuez à manger autant de sucreries ? Et Madame J répond, oui, mais après je bois un grand verre d'eau et ça se dilue. Elle est géniale cette citation. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez la parole du médecin qui parle en positiviste et en quantitatif. Elle est diabétique, elle mange des sucreries, c'est mal. Et cette dame, elle n'appartient pas du tout au même système imaginaire de pensée. Elle appartient à un système de pensée qui est près 19e. Elle, son corps est un circuit exactement comme on le pensait pendant la théorie des humeurs, donc pendant un sacré paquet de siècles où tout s'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur et tout s'apaise en fonction de ce qu'on fait mais on est une bulle d'harmonie et donc elle boit un grand verre d'eau et ça se dilue. Cette dame-là, elle y croit dur comme fer. C'est sa façon de penser son corps. Je trouve ça très intéressant parce que ça vous montre que certes, on a vécu dans un paradigme scientifique positiviste très fort mais qu'en fait il y a une vraie survivance de systèmes de pensée organicistes puisque ça s'appelle organicistes contre le système de pensée mécaniciste qu'est le système positiviste de la médecine qu'on pratique et ça survit à travers la sagesse populaire la littérature auxquelles bien entendu les médecins aussi ont accès et puis ça survit aussi selon d'où on vient d'Afrique du Nord d'Afrique du Sud d'Orient du fin fond d'un petit village de Picardie il y a des choses qui font que le corps va s'exprimer différemment ou on va exprimer son corps différemment et vivre son corps différemment en fonction d'où on est et de ce qu'on fait ce qui veut dire que il est compliqué de randomiser complètement en tout cas de rendre trop généraliste le discours sur la maladie c'est-à-dire de le penser comme nombre alors je vais vous indiquer en fait deux ouvrages qui sont assez passionnants de ce point de vue-là le premier c'est celui de Brunner qui s'appelle Culture et Mode de Pensée et voici ce qu'il dit donc en fait c'est pour changer en fait justement de position c'est-à-dire continuer à faire une médecine certes technique précise mais d'utiliser peut-être des métaphores différentes des idées différentes et donc de laisser le patient vivre les choses de façon différente et du coup de s'autoriser en tant que médecin à pratiquer peut-être selon qui on est aussi si quelqu'un vit quelques crises majeures et se présente à l'hôpital et si le processus de cet hôpital est construit autour d'analogies attenant à la tradition de la science positiviste il est plus que probable que cette crise soit interprétée comme une forme de cassure ou de régression il sera entrepris des tentatives pour convertir l'expérience de cette personne en diagnostic précis qui obéira au système de classification on posera des questions qui tenteront d'identifier la cause physique de cette cassure parce qu'elle correspond au modèle qui est le nôtre le but serait donc d'arracher cette personne à cet état et de la reconstruire mais en la rendant ainsi à son état satisfaisant de fonctionnement en fait c'est la façon dont on pense la maladie la maladie on la pense depuis la période positiviste comme une cassure comme un arrêt net dans le bon fonctionnement de l'être humain et de son organisme il y a d'autres façons d'envisager la maladie si toutefois un processus différent celui du rite de passage je ne vois pas ce que je veux dire reçoit ce même contexte de crise alors on procédera à une construction différente du problème et on posera des questions fondamentalement différentes on interprétera cette crise dans le filet d'une narration qui accueille la transition ou le rite de passage dans la vie de cette personne et on pourra poser des questions pour donner un territoire à cette crise en fonction de la phase de séparation peut-être quelques statuts aspects de l'identité ou de rôle qui ne déterminent plus cette personne et ne sont plus un modèle qui lui conviennent la phase liminale ou l'entre-deux qui est caractérisée par l'inconfort la confusion le désordre intérieur et même peut-être une attente supérieure pour l'avenir et la phase de réincorporation qui se définit par l'arrivée d'un statut neuf qui donne accès à de nouvelles responsabilités et privilèges pour la personne en question c'est juste un pas de côté c'est juste en fait considérer la maladie non pas comme une cassure qu'on doit réparer pour redonner en fait au patient l'état initial mais peut-être comme un changement un peu comme un crabe qui change qui change de carapace on passe dans un pan de vie différent c'est la phase d'après la conclusion dit-il nous ne pouvons avoir aucun accès à la connaissance directe du monde d'autrui les sociologues expliquent ce que les gens connaissent de la vie ils le savent par leur cette théorie donne lieu à une multitude de réservoirs d'expériences vécues raconter des histoires de l'expérience vie toute histoire a un début ou une histoire l'histoire de l'histoire un milieu une existence présente et une fin ou un avenir puis cela donnerait lieu à l'interprétation des événements actuels en tant qu'entité qui dessine aussi bien un avenir qu'un passé qui nous détermine on s'est vraiment changé de narration et il n'y a que la narration qui peut faire ça il n'y a que l'engagement d'une histoire qu'on va un ouvrage que je vous conseille d'aller regarder ça s'appelle Carte des pratiques narratives 2009 Michael White qui est au départ écrit en anglais mais dont la traduction française n'est pas dégoûtante il dit parfois ces événements sont comme des voyages et les gens arrivent à un endroit de leur vie qui était invisible au départ de l'événement et il propose différents types de métaphores je vous parlais tout à l'heure de la métaphore guerrière la métaphore militaire pour parler de la maladie et ce qu'il répète les métaphores du combat sont les plus répandues en Occident ces commentaires soutiennent la thèse selon laquelle ces métaphores reproduiraient des discours patriarcaux sur la vie en mettant en avant des récits hautement individualistes et autonomes de l'identité de compréhension relationnelle de la vie encourageant une vision dualiste binaire des actions humaines et obscurcissant le contexte de l'expérience de l'individu les métaphores qu'il imagine en tant que médecin pour parler à son patient c'est je suis malade et je me bats mais c'est je quitte en fait je quitte un état astronomique éclipsée et magique annulée action civile je me mets en grève j'en ai marre protestation résister enseignement vivre avec apprivoiser géographique je reprends du terrain du voyage quitter la sphère et il y en a une multitude ces métaphores en fait il faut les connaître il faut les identifier et c'est un travail de longue haleine donc c'est un peu ce sur quoi je veux terminer là tout mon monologue sur qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça en gros je suis en train de vous dire vous avez appris un type de médecine qui est plus adapté en fait à la période qu'on est en train de vivre mais la période qu'on est en train de vivre elle n'est pas encore complètement définie tout se cherche et les patients parlent de leur corps de façon individuelle alors que vous avez appris à le considérer comme un groupe vous avez vous avez appris à considérer la maladie comme quelque chose de très négatif la maladie comme une espèce on classifie les maladies donc il faut l'identifier puis l'attaquer et en fait là ce que je vous dis maintenant c'est mais peut-être que la maladie n'est pas quelque chose de foncièrement mauvais maladie chronique j'entends par exemple ou peut-être qu'il faut pour mieux soigner entendre l'imaginaire du patient qui vous parle mais ça il faut l'apprendre à le faire en fait et c'est très difficile d'identifier l'imaginaire d'un patient si en fait on va appuyer sur un bouton quand il va là ça veut dire qu'il faut donc apprendre à identifier le type de métaphore et le type d'imaginaire ne pas se cantonner à on est au 21ème siècle mais savoir que comme cette dame diabétique il y a des vestiges des imaginaires passés ça veut dire qu'il faut savoir qu'ils existent il faut savoir les identifier et après il faut savoir y répondre c'est-à-dire que cette dame diabétique si on lui dit bon il faut prendre tant d'insuline par jour ou pour tant d'heures ça marchera jamais elle elle boit un verre d'eau puis ça dilue donc ça veut dire qu'il faut lui il faut lui écrire une histoire en fait ça veut dire que les patients doivent apprendre à parler mais les médecins doivent aussi apprendre à renarrer et redonner du sens donc voilà ce qu'on pourrait faire on pourrait laisser les patients écrire leurs cartes découvrir leur territoire et devenir auteurs d'eux-mêmes et on pourrait peut-être laisser aux médecins le loisir de redevenir lecteur et renarrateur et bien entendu vous avez besoin d'outils de lecture vous avez besoin de méthodologie pour savoir lire ce que le patient vous donne à lire et réussir à identifier l'imaginaire de ce patient voilà je terminerai sur ça c'est ce qu'on fait aussi en médecine narrative donc en T2 et T3 pour ceux qui continueront je repasse l'écran du coup à tout le monde et là du coup moi ce qui ce qui serait bien c'est qu'on ait un temps d'échange peut-être sur enfin vos réactions sur ce que des questions parce qu'il y a certainement beaucoup de choses voilà là on termine du coup un peu je suis allée un peu vite dans la partie 1 j'aurais pu prendre un peu plus de temps mais justement c'est le moment de revenir sur des choses donc je suis toutouille Sophie Sophie ton micro il n'est pas ouvert pardon Nazim te remercie Dalphie Nazim est-ce que tu veux est-ce que tu veux intervenir est-ce que tu tu veux là c'est le moment qu'on partage un peu qu'on qu'on déclare certaines choses vas-y bonjour moi j'ai pas spécialement de beaucoup de choses tu peux mettre ta caméra vas-y si tu veux comment la caméra tu peux mettre ta caméra si tu le souhaites pour qu'on te voit je suis dans les locaux de la faculté donc j'essaie de parler pas trop fort je me vois même pas ah oui je suis là oula j'ai beaucoup de cheveux donc c'était hyper intéressant et je trouve que ça change vachement des autres séminaires parcourir un peu l'histoire de la médecine comme ça je trouve ça hyper intéressant et encore plus dans ce contexte actuel ça nous permet de comprendre des choses de voir les choses différemment dans la relation qu'on a avec les patients et je suis content qu'il y ait une suite en T2 et en T3 voilà je laisse la parole pour les autres je suis ravie merci Nadine de notre tour oui oui vous êtes tous les bienvenus il y a quelque chose que je trouve très intéressant si on revient enfin je reviens encore une fois sur la peste et le Covid c'est que finalement à froid là comme ça à distance je pense que je retiendrai plus facilement la description clinique de la peste telle qu'elle a été faite au XVIIe siècle parce qu'elle me paraît incarnée enfin elle me paraît justement adaptée à ce que je suis en tant que ouais je peux mettre ma vidéo effectivement bonjour elle me paraît incarnée et adaptée au fait que je suis une personne et que je ne suis pas un robot et c'est vrai que moi je me demande si une partie de la violence aussi qu'on peut vivre dans nos études vient aussi du fait enfin on parle beaucoup de bachotage de bachotage etc mais vient aussi du fait qu'on a un mode de formation très robotisé et en fait du coup on bachote on bachote des connaissances et la manière dont on a un discours et la manière dont on nous transmet ces connaissances fait de nous des robots alors qu'effectivement quand on voit des textes comme celui de la peste et moi j'ai un livre je crois que j'ai trouvé je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé ce livre mais on me l'a donné je ne sais pas sur la beauté et la médecine et c'est un médecin qui je ne sais pas quelle époque c'est mais en gros c'est des problèmes dermatologiques et donc on voit le médecin qui dit quand vous avez tel problème d'acné etc il faut faire ceci cela etc c'est à peu près le même discours que je retrouve et c'est très vivant en fait donc je crois que ça me ça respitue aussi la subjectivité du médecin je ne sais pas pourquoi on se prive en fait d'avoir cette subjectivité qui fait de nous des êtres humains en fait en fait j'irais même plus loin que ça c'est certes la subjectivité mais qui s'exprime par les mots c'est à dire qu'en fait c'est une histoire de narration aussi c'est on raconte on raconte une histoire par rapport à la peste on raconte une histoire par rapport au patient le patient raconte une histoire c'est à dire qu'en fait c'est vraiment l'idée de donner du sens plus que laisser libre cours à sa subjectivité on peut être objectif tout en arrant aussi c'est pour ça que je vous dis c'est pas du tout irréconciliable avec notre notre niveau de technicité médicale aussi puisqu'il y a quand même du bon dans la technicité médicale qu'on a maintenant mais il y a effectivement une possibilité de réincarner son discours en maîtrisant en fait des outils narratifs et c'est des outils qui appartiennent à la littérature plus que la médecine effectivement ça vient du comme vous l'avez dit du positivisme qui a déconstruit le sens parce qu'il me semble que le positivisme vient en opposition à la métaphysique justement qui est complètement disparu de tout renseignement c'est rare la métaphysique alors que c'est précisément ça qui vient donner aussi du sens à notre humanité aux questions qu'on se pose donc il y a peut-être un cri aussi des patients qui vient de là qui dit j'ai besoin de sens mais aussi du coup un cri des médecins je pense à travers le burn-out oui mais parce que les médecins aussi ont besoin de sens voilà oui tout à fait je peux dire un mot c'est fini d'accord je vais faire deux remarques en dehors de de l'intérêt d'avoir écouté Delphine la première c'est peut-être que vous avez touché du doigt cette nécessité de l'approche par les sciences humaines que ça n'est pas seulement une fantaisie intellectuelle mais que ça nous touche au cœur du métier et la proposition Delphine vient complètement illustrer cela c'est-à-dire tenter de déclarer de donner des pistes de résolution à une forme de désarroi du médecin moderne et ça souligne aussi pourquoi au département nous avons développé autant de propositions autour des sciences humaines en lien avec le soin et la fonction médicale du médecin voilà donc ça ne fait que renforcer ce qu'on a entendu là notre conviction à réconcilier d'une certaine manière ce qui pourrait être de l'ordre de la science tel que le positivisme nous l'enseignerait et ce qui pourrait être de l'ordre du sens tel que effectivement Delphine nous y a invité ça c'est ma première remarque donc n'hésitez pas à venir participer à l'ensemble des enseignements et aussi des sciences humaines je crois que c'est un peu le pari que nous faisons de vous accompagner durant ce DES sur ce chemin qui finalement est un chemin ce double chemin qui est convergent la deuxième chose que je voulais dire et c'était finalement ce que disait Léonore tout de suite c'est peut-être que c'est aussi une manière de résister contre une forme de brutalité qui est contenue dans notre exercice médical et que cette approche sensible humaine loin de nous agresser est plutôt un chemin pour nous apaiser voilà ce que je voulais dire quelque chose qui vient redonner du sens comme le disait Delphine à notre fonction réenchante notre quotidien permet en permanence de saisir le récit de l'autre et l'inclure dans notre propre récit dans notre fonction de médecin mais ça je pense que ça déborde même notre fonction de médecin que ça se réinclut dans notre récit personnel moi qui exerçais plus de 40 ans la médecine cet enchantement ne m'a jamais quitté peut-être parce que j'avais senti très tôt cette nécessité voilà ce que je voulais dire je tiens vraiment à te remercier beaucoup Delphine je pense que ta contribution elle est essentielle à notre réflexion mais aussi un certain bonheur de l'exercice du médecin merci Philippe je trouve que la réaction de Ramzi tout à l'heure était vachement intéressante quand il disait il y a peut-être une différence de source il y en a une qui est plus littéraire et l'autre qui est plus scientifique on voit qu'il y a consciemment ou inconsciemment un schisme dans la pensée entre ce qui relèverait du littéraire et ce qui relèverait de la science donc il y a vraiment un enfin je ne sais pas si c'est de l'épistémologie mais je trouve qu'il y a un schisme dans notre esprit entre le littéraire qui ne serait pas vraiment la science qui ne serait pas vraiment un mode d'accès à la connaissance fiable et puis ce qui relèverait du scientifique qui là est fiable j'ai trouvé que tout de suite c'était une remarque intéressante que ça soulevait des questions forcément moi c'est c'est un bonheur ce que j'entends du coup oui bien sûr il y a cette idée que la connaissance scientifique elle est forcément et de facto supérieure à tout autre type de connaissance c'est un mythe très récent sans doute faux et donc j'essayais de justement pister l'origine l'origine c'est le 19ème vous imaginez qu'à l'échelle de l'humanité c'est rien c'est une illusion totale c'est pour ça que je voulais revenir sur cette notion de progrès parce que le progrès c'est un jugement de valeur ça a assez peu de sens pour parler de n'importe quelle évolution en fait et puis par ailleurs les médecins ont toujours été des écrivants c'est les médecins écrivent les médecins lisent depuis toujours et finalement on leur interdit un peu ça depuis le 19ème siècle et d'ailleurs c'est au 19ème siècle que dans l'organisation des enseignements l'enseignement littéraire a été arraché à l'enseignement médical quand on était médecin on écrivait et on lisait le grec et le latin on lisait au mer on lisait au vide dans le texte sinon on passait pas son doctorat de médecine donc c'est pareil c'est très récent et voilà et puis c'est pour prendre mon exemple à moi vous avez bien compris que je ne suis absolument pas médecin je suis docteur en lettres mais en faisant le travail que j'ai fait sur les auteurs sur des auteurs littéraires et puis en lisant les écrivains du 19ème puis après les médecins du 19ème puis les médecins du 20ème je pense que je peux me targuer d'en savoir beaucoup sur la médecine sur la pratique médicale je ne suis pas capable du tout de soigner rien du tout mais de comprendre beaucoup de choses et je ne l'ai fait que par les livres donc c'est juste pour vous montrer que l'accès à la connaissance elle se fait elle s'est toujours faite par l'écrit je voulais je voulais rajouter une petite remarque aussi si c'est possible j'ai l'impression que donc ce système cette logique cette médecine qu'on a arrêtée du 19ème siècle donc ce positivisme j'ai l'impression que là en ce moment on atteint un peu ça atteint son paroxysme avec le système de santé actuel qui est basé quand même beaucoup sur le rendement sur le chiffre et j'ai l'impression que voilà du coup ça laisse moins de place à la narration on se base beaucoup sur les sur les signes et moins sur les symptômes et j'ai l'impression que le système de santé justement exacerbe un peu cet aspect-là cet aspect qui laisse moins de place à la narration mais plus aux signes et qui permet peut-être un rendement plus important dans le système de santé actuel oui tout à fait on a forcément de toute façon un langage adapté à l'objectif qu'on a maintenant c'est savoir quel est notre objectif en tant que soignant et finalement on vous donne aussi l'impression que vous n'avez pas trop le choix comme objectif de soin mais en fait vous avez le choix on peut être le médecin qu'on veut il y a toujours adéquation effectivement entre la production écrite et l'attendu je pense que le fait aussi que dans nos études par exemple avant on faisait du latin on faisait du grec on lisait homère bref on lisait et quand on voit aussi la verve avec laquelle s'exprime ce médecin du 17ème et le vocabulaire inouï qu'il peut avoir vraiment pour décrire des belles réalités on se dit aussi que c'est pas forcément évident nous qui avons fait 10 ans de QCM de mettre des mots sur ce que l'on ressent en tant que médecin et que peut-être c'est aussi que cette violence que je nommais tout à l'heure de nos études font aussi qu'on a du mal face à des situations de plus en plus complexes dans notre pratique de mettre des mots sur ce qu'on ressent en fait il peut y avoir ce stress un peu intérieur cette angoisse un peu intérieure qui explose un peu à gauche à droite qui est compensée par plein d'autres choses ce qui fait aussi qu'on a peut-être une pauvreté de notre langage parfois on lit moins d'avant et qu'on n'est pas trop amené dans nos études à part les conditions humaines à mettre en perspective pardon pour mon fils à mettre en perspective nos émotions à mettre des mots dessus à les nommer et du coup à les faire sortir et du coup à ce qu'elle à ce qu'elle s'appelle en fait oui complètement en fait et c'est aussi un peu l'idée qu'on avait derrière la tête en fait pour créer en fait cet enseignement de médecine narrative dont j'ai l'honneur d'avoir la charge pour T1, T2, T3 en tout cas de monter en fait l'idée c'est vraiment d'apprendre à lire d'apprendre à écrire c'est des choses effectivement qu'on fait dans d'autres types d'études et vous vous avez raison vous êtes amputé en fait de ça par des QCM qui lobotomisent par des gestes qu'on vous demande de répéter par l'absence de sommeil l'absence de repas enfin il y a quand même tout un tout un tout un enfin voilà vous n'êtes pas aidé en fait dans ce genre de dans l'organisation en fait de vos de vos propres enfin de vos enseignements en fait mais par exemple il y a quelque chose excusez-moi juste un truc qui sent on a deux trois secondes donc aussi pour pour poursuivre la discussion alors c'est quand même aussi en train alors je laisserai Delphine aussi reprendre son le film c'est aussi en train de changer puisque bon c'est pour ça qu'il y a les séminaires autour de la médecine narrative et tout l'organisation de des enseignements autour de la relation de soins en donc pendant l'internat de médecine générale mais là avec la réforme du deuxième cycle il y a énormément de changements concernant la relation de soins et plein de moments où les étudiants en médecine donc dès la deuxième année de médecine jusqu'à la cinquième ou sixième année sont en capacité pendant des cours des formations des ateliers des travaux pratiques des mises en situation aussi de de pouvoir exprimer cette en fait les émotions et de pouvoir les nommer il y a je vais reprendre des termes un peu d'efficacité d'un point de vue scientifique en fait ça a beaucoup de sens que les médecins sont en capacité de nommer leurs émotions parce que ça leur permet en fait d'améliorer leurs pratiques et à terme aussi d'améliorer la santé des gens pendant une consultation de médecine et surtout en médecine générale ou dans les consultations de ville en ambulatoire donc on est face à des personnes qui parlent qui sont debout qui peuvent partir du cabinet en fait on a tout à fait la possibilité en nommant les émotions en travaillant sur la relation émotionnelle aussi de pouvoir améliorer les pratiques liées à ce qu'on appelle l'observance l'éducation thérapeutique etc donc c'est en train de changer beaucoup aussi à la fac la Sorbonne Université il y a un énorme élan des autres spécialités aussi de venir nous contacter ou de contacter des spécialités comme en diabétologie en rhumatologie où ils ont les mêmes problématiques et c'est vraiment en train de bouger donc comme je reprends les termes de Nazim on atteint le paroxysme là avec la tarification à l'activité mais il y a quand même tout un mouvement universitaire qui se fait pour travailler sur l'émotion et c'est ce qu'on vous demandera de faire aussi il y a les séminaires habiletés communicationnelles il y a le travail sur le GISMED il y a le travail sur le SMD donc le travail sur la médecine narrative médecine et cinéma le médecine et théâtre donc il y a vraiment beaucoup d'enseignements qui sont aussi à votre disposition pour amener ces éléments d'humanisation de la relation qui existait auparavant mais qui a juste disparu au profit des technologies de santé pour le moment mais c'est en train de se rassembler oui tout à fait moi je veux bien ajouter plusieurs choses donc à la fin Delphine tu nous proposes de en fait de nous aussi raconter des histoires à nos patients enfin plutôt en tout cas en utilisant leur imaginaire et leur façon de narrer les choses pour que ce que nous on est à expliquer à transmettre soit compris et intégré et donc une des pistes pour ça c'est effectivement comme le disait Léonore enrichir nous aussi notre imaginaire lire lire des témoignages de patients aussi comme là tu l'as fait tout le long ça c'est quelque chose qui est très très enrichissant pour le médecin et je dirais que la première chose en fait avant de mettre en mots ça parce que ça peut paraître un peu difficile ou impressionnant je pense pour les internes comme on l'a dit à cause d'un formatage très technique c'est d'abord de de considérer cette narration de l'autre en fait c'est à dire lorsqu'elle arrive l'entendre montrer qu'on l'entend la considérer et ne pas la nier par exemple ça arrive tout le temps en fait que les patients s'expriment avec avec des images qui qui ne sont qui sont difficilement interprétables quand on a par exemple je ne sais pas pancréatifs nous notre langage ça va être douleur épigastrique traversante qui entraîne enfin bref tout un truc tout un tableau clinique avec des trucs très techniques et la personne en question elle va dire j'avais un énorme poignard qui m'a transpercé et en même temps j'ai eu une chaleur qui est montée en moi et j'avais mal au cou etc peut-être qu'il avait la nausée des choses comme ça la première chose c'est de ne pas faire ce que je viens de faire c'est-à-dire de dire ah oui d'accord vous aviez envie de vomir ou alors d'accord ce sont des épigastralgies non en fait la première chose c'est de laisser la personne exprimer avec son image avec ses mots ses représentations ce qu'elle ressent et en fait il ne se passe pas ce que Claude Bernard craignait et enseignait en fait ça n'empêche pas de diagnostiquer ça n'empêche pas de soigner alors bon attention ça dépend toujours de quel est le degré d'urgence des symptomatologies mais la plupart du temps en contraire ça vous sera très utile pour comprendre ce que vit le patient donc pour comprendre sur le plan diagnostique ce qu'il se passe et aussi pour comprendre son vécu et donc être thérapeutique puisque l'écoute attentive de l'autre et la restitution de cette écoute est une action thérapeutique absolument ça c'est la première chose donc avant d'utiliser le référentiel du patient enfin si ça ça vous paraît compliqué pour le moment la première chose c'est d'abord l'écouter et ne pas lagner ne pas dire non ce n'est pas possible que vous ressentiez ça vous avez ça non c'est tout est possible non vous n'avez pas mal ça ne fait pas aussi mal que ça on peut avoir une pancréatite et avoir chaud dans tout son corps ce n'est pas incompatible c'est juste pas le même langage pas le même le même prisme l'autre chose que j'ai trouvé intéressant et je ne me souvenais pas en fait c'est un une chose que tu as lu c'était sur l'arrivée à l'hôpital je ne sais plus quel était cet extrait je ne sais plus si c'était un médecin ou un patient bref il y avait les deux dans ton exposé et en fait ça m'a donné vraiment l'impression cet extrait il est très parlant sur l'abandon de soi moi c'est ce que j'ai ressenti j'ai eu cette image on rentre dans un endroit dans un institution l'hôpital c'est comme si à l'arrivée on enlève son identité on enlève son manteau avec tout ce qu'il y a dedans d'ailleurs on met un pyjama qui ne ressemble à rien les soignants aussi ils ont des pyjamas tout à coup on enlève et l'institution les codes de l'institution dépersonnalisent et du coup entraînent aussi une perte de repère totale pour les patients alors qu'ils sont déjà en situation de vulnérabilité et ça aggrave ça aggrave ce phénomène mais ça c'est pareil c'est pas du tout une fatalité puisque d'humain à humain on a les mêmes codes et donc il suffit de se mettre à portée humaine au-delà de la portée institutionnelle et puis l'autre chose que je voulais c'est juste c'est simplement pour pointer des choses que tu as dites là je ne vais rien ajouter de plus mais ça synthétise certaines choses c'est quand même essentiel en fait ta conférence pour comprendre que le médecin et le patient aujourd'hui sont issus d'une histoire donc qui ne serait pas la même histoire en Inde au Canada enfin voilà c'est nous là tu nous as raconté l'histoire française anglo-saxonne enfin bref européenne européenne et notamment dans des choses que tu as que tu as pointées aujourd'hui par exemple le patient qui dit ou ça agaçait au début les médecins que tu interrogeais mais docteur c'est vous qui savez ou il faut il faut utiliser il faut utiliser il faut lui sortir les verres du nez etc ben oui c'est vrai ça on le rencontre régulièrement en consultation et si on ne nous apprend pas que en fait c'est parce que il y a quelques temps et finalement pas si longtemps que ça on disait taisez-vous surtout taisez-vous je vais savoir grâce à votre organe à l'expression de votre corps qui ne passera pas c'est quand même incroyable et donc aussi ça explique certains comportements des patients qu'on ne comprend pas vis-à-vis de nous dans le sens où nous en tant que médecins on représente quelque chose au-delà de notre personne de notre posture on représente quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif et après dans un imaginaire individuel en fonction de ton histoire personnelle bon c'est tout je vais m'arrêter là mais on peut interagir là-dessus et puis je voulais Sophie partir à propos de ce que tu disais sur cette narration de cette personne qui à l'entrée d'une certaine manière se dépouille mais je dis c'est le principe même des lieux totalitaires alors sans totalitaire il ne faut pas le penser politique encore que mais c'est par exemple le couvent c'est par exemple l'armée c'est par exemple l'univers carcéral l'asile c'est un lieu totalitaire c'est-à-dire c'est un lieu qui prétend à un moment subvenir à la totalité des besoins d'un individu en contrepartie cet individu devient pour le couvent un autre prénom que son nom de baptême par exemple si Sophie rentrait au couvent elle ne serait pas Sœur Sophie elle serait peut-être Sœur Caroline ou je ne sais c'est-à-dire qu'il y a l'abandon de son identité bon à l'armée on est un grade et un matricule éventuellement etc donc c'est le principe du voilà des structures totalitaires qui créent une exigence d'abandon de soi au bénéfice de la prise en compte en charge de la totalité de ses besoins c'est-à-dire un gîte un couvert des soins peu importe voilà donc c'est très intéressant de le penser comme ça l'hôpital comme lieu totalitaire ce qui n'est pas la médecine ambulatoire mais ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis c'est simplement une analyse structurelle est-ce que certains ont des précisions des demandes de précision par rapport à l'histoire du discours médical dont a parlé Delphine ou alors sur la narration les métaphores ou le pouvoir médical versus le langage profane enfin est-ce que vous avez des qu'est-ce que ça vous évoque tout ça parce que ça fait beaucoup de choses alors moi c'est j'ai eu un patient en fait qui qui avait une gastro donc il avait des diarrhées et il m'expliquait qu'en plus il essayait de se faire vomir régulièrement pour faire sortir le poison de son corps et en fait je me demandais à quel imaginaire ça correspondait s'il y avait une explication ça correspond aux humeurs en fait donc si j'étais si j'appartiens au 16e siècle et que quelqu'un a une gastro en fait il a un excès de bile jaune donc cet excès de bile jaune il faut la purger et il faut qu'elle repasse par en haut c'est comme les gens qui ont par exemple un excès de sang il faut les saigner en fait et puis d'autres qui vont avoir un déficit et il faut les remplir en fait en gros c'est pas très très compliqué aussi c'est qu'en fait il y a deux il y a quand même en occident il y a deux types d'imaginaire il y a cet imaginaire mécaniciste où en fait on pourrait être caricaturé rapidement je fais de la philosophie de comptoir le corps est strictement la somme de ses parties on est deux bras deux jambes un ventre une tête ça ça s'appelle le mécanicisme et c'est là dessus que repose la théorie médicale positiviste et puis il y a la théorie philosophique organiciste qui encore une fois grosso modo dit que le tout est supérieur à la somme des parties c'est à dire qu'il y a deux bras deux jambes un ventre une tête et il y a un truc en plus on peut l'appeler l'âme on peut l'appeler l'esprit on peut l'appeler le le mobus mobili le pneuma ça a eu plein de noms différents selon les époques et les cultures mais cette idée qu'il y a quelque chose en plus et que c'est ce quelque chose en plus qui fait qu'on est soi qu'on est individuel qu'on est particulier donc en gros il y a quand même ces deux choses là juste à ce propos je voulais quand même revenir si je peux juste repartager mon écran une toute petite seconde et revenir sur donc décidément cette cette chose sur la peste qui a beaucoup plu si ça veut bien voilà je vais le partage d'écran s'est arrêté ok on recommence je voulais juste attirer votre attention sur un mot c'est pour répondre à votre question de façon un peu indirecte si j'y arrive il est un peu je ne sais pas si c'est le zoom qui alors où est-elle je la retrouve maintenant ok où je l'ai mise bon je vais la retrouver mais donc en attendant il dit je ne le retrouve pas ah si voilà la peste regardez en fait ce qu'il dit donc il parle de donc voilà malaise physique ou psychologique trop caractérisé des taches rouges parsèment le corps que le corps ne remarque que le malade ne remarque soudainement que quand elle tourne vers le noir il n'a pas le temps de s'en effrayer que sa tête se met à bouillir à devenir gigantesque par son poids et il tombe c'est alors qu'une fatigue atroce la fatigue de cette aspiration magnétique centrale de ces molécules scindées tout ça c'est des mots qui sont en fait extrêmement modernes qui étaient déjà utilisés en fait à l'époque pour parler en fait de la gravité ou de la gravitation à l'intérieur et puis en fait ce qui se passe à la fin c'est ce qu'on nous dit il meurt tout annonce un orage organique sans précédent j'attire votre attention parce que moi c'est une image qui m'a beaucoup frappée quand on a commencé à parler de la mort par Covid c'est l'orage en fait tout le monde parle de ça c'est l'orage que c'est quoi quito cito je suis nulle avec ce mot c'est quoi cito clinique cito clinique c'est le même mot c'est orage orage le mot orage il appartient pas à notre imaginaire de maintenant c'est pour ça que je suis en train de vous dire il y a un truc qui se brise en ce moment la Covid je pense aussi est quand même un énorme symptôme de ça il y a quelque chose qui est en train de brûler et ce qui brûle c'est notre système et on pourrait se dire c'est le gouvernement non c'est aussi le système médical c'est aussi cette prise en charge là et donc le fait que ce mot il m'a beaucoup frappée ce mot ce mot revient ce mot je le connais le mot orage il est beaucoup utilisé dans l'imaginaire organisme de la maladie parce qu'en fait il y a porosité dans ces mondes là il y a porosité entre ce que je suis à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur vous voyez par exemple un truc tout bête les petits enfants ils ont ça quand ils pleurent à l'extérieur c'est ah bah il pleut parce que je suis triste les petits enfants ils font tout le temps ça ça c'était vraiment la façon dont on pensait avant c'est ce qu'on appelle pathetic fallacy en anglais c'est partout dans tous les romans romantiques ou dans Shakespeare quand le personnage est en colère il y a de l'orage dehors quand le personnage est heureux il fait beau bah en fait c'est une croyance c'est une croyance microcosmique macrocosmique donc voilà c'était pour un grand détour pour répondre à cette question merci il y a quelque chose dont on a enfin en tout cas sur lequel on n'a pas interagi et là c'est les diapos qui vient juste de repasser qui m'ont fait repenser je veux bien vous d'être fin à montrer des photos enfin pas des photos des gravures d'arc hystérique oui il y a peut-être il y a la photo entre les deux chaises quelle est la conclusion de ça est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose que vous avez vous rencontré dans votre pratique médicale est-ce qu'on vous a appris cette maladie qui était donc une maladie à l'époque et du coup quelle est la conclusion de ça je pose évidemment pas la question à Delphine je pose la question aux étudiants ça fait penser à la catalepsie en euro on l'a un peu vu ok donc oui alors je j'imaginais pas qu'on allait effectivement mais je pensais pas qu'on allait dire ok ça doit être telle maladie ou telle maladie j'attire plutôt votre attention sur à cette époque donnée les arcs hystériques existaient et on considérait que c'était une maladie donnée comme ce que j'ai dit tout à l'heure pancréatite aiguë c'est un diagnostic c'est un diagnostic et bien à l'époque ça en était aussi mais aujourd'hui est-ce que ça existe ce qu'on envoie nous dans nos hôpitaux ou dans nos cabinets bon la réponse c'est non nous n'en voyons plus et donc quelle est la conclusion c'est quoi la conclusion qu'est-ce que vous tirez de ça le truc avant c'était une maladie maintenant ça n'est plus c'est bizarre quoi comme l'homosexualité qui était une maladie il me semble bien est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre à cette question c'est pas du tout une question piège probablement que le trouble il existe encore mais que l'expression de ce trouble elle est totalement différente maintenant parce qu'on associe à ce trouble quelque chose de différent à l'époque à l'époque l'hystérie c'était uniquement les femmes il me semble d'ailleurs c'est dans l'étymologie du mot et si on se dit que c'est c'est un peu ça rentre dans la catégorie des troubles somatoformes ou dû à certaines affections psychiatriques peut-être qu'aujourd'hui ça a pris une dimension totalement différente qu'on les comprend mieux et qu'on les accepte mieux et donc la production physique de symptômes physiques liés à ces troubles psychiatriques est devenue complètement différente je sais pas c'est moi je peux rajouter quelque chose d'ailleurs je crois qu'on parle plus d'hystérie maintenant mais de troubles hystérieux justement pour se dégager de l'aspect de ce côté féminin qui n'est pas forcément que les femmes et du coup maintenant c'est un trouble de la personnalité et donc on n'est pas vraiment on n'est pas sur quelque chose forcément de maladie mais on est sur quelque chose de quelque chose qui est plus de l'ordre de la personnalité ok ce que ce que pour moi ce que ça dit c'est que donc c'est tout ce que vous avez dit absolument mais c'est aussi que les mal certes la maladie c'est socialement construit c'est à dire ce n'est pas une entité qui est comment dire c'est pas comme une espèce animale exactement exactement c'est pas on va pas dire en fait c'est pas des choses immuables qui existent tout le temps et où ça bouge pas comme un bras c'est un bras et il y a 3000 ans les hommes ils avaient des bras ils étaient pareils que nous en fait c'est un bras là c'est pas pareil en fait c'est effectivement des catégories éthiques en fait morales esthétiques et en fait ce qu'on considère nous comme maladie va pas être considéré comme maladie par exemple en Asie du Sud-Est ou l'inverse il y a même des choses qui vont être prisées ou qui vont être qui vont être louées ou ça va être quelque chose de très positif et chez nous c'est quand même c'est complètement fou la maladie est une valeur il y a une façon de voir de la penser et de la définir et donc nous ce que vous avez appris jusque là et ce que l'on a appris et la façon dont on exerce notre médecine c'est en fonction d'un prisme qui est particulier c'est un prisme médical occidental donc c'est une réalité mais ce n'est pas une réalité absolue et la preuve c'est typiquement l'exemple caricaturale de l'homosexualité qui était considérée comme une maladie il y a encore peu de temps il y a moins de 100 ans aujourd'hui et qu'on pouvait soigner voilà que tu soignais à coups d'électrothérapie et que de conversion voilà bien sûr avec un retour d'ailleurs dans certains pays où il y a maintenant des psychothérapies de je cherche le terme de ça va me revenir peu importe remise dans le droit chemin oui oui c'est de ré c'est pas rééducation c'est de réhabilitation non non mais ça va me revenir et du coup ça a été même dénoncé par la communauté de l'Union Européenne comme contre les valeurs éthiques de la communauté européenne au Parlement européen de réassignation psychothérapie de réassignation c'est-à-dire et en particulier sous ça se faisait en Pologne en particulier sous les instances de l'église catholique donc voilà on voit bien qu'il y a des fluctuations donc c'est très important ce qu'a dit Sophie merci Sophie de l'avoir reprécisé autour du fait que la maladie c'est une construction sociale vous voyez par exemple que les bouffées délirantes ou la schizophrénie dans certains pays d'Afrique centrale jusqu'à il y a peu de temps n'étaient pas étiquetés comme une maladie mais comme plutôt des êtres élus capables de dialoguer avec les dieux animistes entre les hommes et les dieux donc doués d'une certaine capacité à justement se trouver dans une espèce d'interface voilà donc on voit bien que les choses sont extrêmement évolutives il y a aussi peut-être un point sur cet opistotonos de l'hystérie c'est que il y a aussi l'impériosité du symptôme c'est-à-dire comment on se montre malade peut-être qu'aujourd'hui l'hystérie si on a un mec ça existe encore ou que même si on la dénomme autrement n'a plus besoin de cette présentation au monde mais qu'elle prend d'autres formes comme disait Nazim je crois tout à l'heure d'autres formes voilà donc les symptômes même en tant que tel c'est-à-dire ce que la personne le patient exprime ressent montre c'est évolutif les étudiants est-ce que vous voulez réagir poser des questions partager quelque chose exprimer une inquiétude c'est toujours plus difficile en zoom parce qu'en fait on ne vous voit pas et donc on ne voit même pas vos visages donc en fait souvent quand il y a des expressions un peu voilà on arrive à plus en général on vient vous chercher avec ce voilà là on ne peut pas sur des choses précises tout au long de l'exposé mais là on ne peut pas faire ça malheureusement on a plus besoin de vous que vous osiez est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou synthétiser je ne sais quoi je pense que on a bien on a bien synthétisé pas mal je sais enfin j'ai conscience de d'aller un peu vite d'être allé un peu vite aussi dans l'exposition de certaines idées bon j'espère que j'espère que c'était c'était pas trop rapide ce qui ce que je trouve important c'est que effectivement ce canal de la connaissance qui n'est pas en fait à travers en fait la discipline médicale en fait que vous compreniez en fait à quel point c'est important de se nourrir autrement aussi que malheureusement je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps que votre formation que même si vous aimeriez peut-être bien lire et faire d'autres choses bah voilà là c'est pas c'est pas possible donc on bat pas sa coulpe c'est pas très grave c'est pas tout de suite que ça va se faire c'est au fur et à mesure et c'est déjà ouvrir en fait ces antennes se dire ah tiens j'avais peut-être pas vu en fait que c'était comme ça ou en fait prendre l'enseignement qu'on nous prodigue parce qu'en général c'est toujours ce qui se passe comme argent comptant comme c'est comme ça c'est la vérité voilà là c'est un petit peu faire vaciller aussi vos les principes sur lesquels vos enseignements se sont créés donc c'est pas forcément confortable ce qu'on vous fait faire là mais 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 bon d'expérience maintenant on commence à avoir pas mal de retours je sais que d'expérience en fait ça vous allez vous allez mettre un petit peu de temps peut-être aussi à intégrer ces idées-là mais en fait au bout du compte c'est toujours très intéressant pour vous pour votre pratique et même en fait pour votre vécu à vous en fait voilà parce que c'est pas c'est pas un métier particulièrement simple d'autre part vous dire que donc on intervient de nouveau en T2 en T3 différemment et c'est précisément ce que j'ai fait là cette donc au mois de janvier et au mois de février avec Philippe on a fait ça sur donc à partir de textes où je vous montre en fait comment on peut lire des textes et où je vous donne en fait des espèces de de préfiches de choses un peu toutes faites sur bah comment en fait on comment on lit tel et tel imaginaire qu'est-ce qu'il y a à repérer et forcément bah plus on en voit plus on les lit plus je les glose plus vous repérez rapidement aussi donc c'est juste pour vous dire que je vous lâche pas dans la nature comme ça en ayant mis une grosse pierre dans votre jardin en disant voilà je m'en vais mais que c'est que c'est quand même quelque chose qu'on suit après au fur et à mesure et que voilà je suis en mesure et en tout cas j'adore ça aussi vous donner des pistes de lecture du patient aussi à travers des pistes littéraires voilà je rajouterais n'hésitez pas à chercher éventuellement des sujets de thèse à partir de ces expériences vous avez le temps vous êtes en T1 mais ce peut être intéressant aussi d'aller explorer ce champ par la thèse qui vous amènera donc à lire à être guidé par les directrices directeurs de thèse donc encadré sur un chemin qui peut effectivement au départ vous être moins familier que j'allais dire une thèse j'allais dire plus sur l'exercice clinique voilà mais n'hésitez pas à nous solliciter voilà on a quelques idées éventuellement ok bon je pense qu'on va sonner le clap de fin oui mais merci en tout cas voilà